Mes chers collègues, nous avons le plaisir et le privilège, je dirais, c'est le privilège, il ne faut pas dire ça le privilège, M. Balladur s'était fait charrier quand il était rentré à l'Assemblée nationale comme premier ministre, j'ai le privilège, je parle de privilège, j'ai le privilège d'accueillir parmi nous ce matin M. Gérard Harraud que nous connaissons tous, mais avec lequel nous allons avoir un grand bonheur de discussion. M. Harraud, comme vous le savez, est ambassadeur de France et il a dans sa corbeille un héritage extraordinaire puisqu'il a été particulièrement précieux dans les affaires qui nous occupent aujourd'hui puisqu'il a été successivement ambassadeur en Israël, ambassadeur à l'ONU et ambassadeur aux Etats-Unis. Donc ça fait quand même quelque chose de très complet pour saisir cet inextricable dossier par tous les bouts à la fois. Alors, M. l'ambassadeur, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Vous avez été en poste à Tel Aviv comme premier secrétaire d'abord de 82 à 84, puis comme ambassadeur de 2003 à 2006. Donc vous avez vu se construire cette nouvelle organisation politique de l'État d'Israël et c'est quelque chose de très précieux. Vous avez suivi les questions du Moyen-Orient au CAP. Vous avez de 84 à 87, tout ça est formidable. Et vous parlons d'abord d'Israël, un mot sur Israël. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes particulièrement heureux de vous entendre, c'est précisément la compréhension de la dynamique interne à l'État hébreu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment analysez-vous les modifications qui nous semblent structurelles apportées sous l'autorité, notamment du Premier ministre d'Israël actuel, par rapport à des positions avec lesquelles nous n'étions pas fondamentalement toujours d'accord, mais qui étaient quand même très sensiblement différentes et dont l'image emblématique a été fournie par Isaac Rabin ? Mais donc c'est comment en est-on arrivé là, en Israël ? Comment en est-on arrivé à ce type d'appréhension, à cette modification du rapport d'Israël à son entourage ? Nous sommes convaincus que le 7 octobre n'est pas né de rien. Il est né, il est la conséquence de beaucoup de choses, mais notamment des évolutions intérieures de l'État israélien. Et ça, c'est quelque chose de très précieux pour nous. Et vous avez certainement, compte tenu de ce que je viens d'évoquer, des choses tout à fait, un témoignage tout à fait particulier à nous donner. Vous avez été ensuite ambassadeur aux Nations Unies, représentant... Oui, ça sonne toujours au mauvais moment, ce truc-là. C'est absolument classique. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive tout le temps. Et là encore, quand on voit la façon dont s'organise ou se désorganise, je ne sais pas si... J'ai toujours présent à l'esprit la formule du général de Gaulle, qui est l'organisation des Nations Unies, ou plutôt l'organisation des Nations des Unies, ou mieux encore, la désorganisation des Nations des Unies. Je ne sais pas où on en est sur ces trois stades, mais en tout cas, l'éclairage que vous avez sur le fonctionnement du Conseil de sécurité, sur le fonctionnement de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous sera également extrêmement précieux, parce que la communauté internationale, même si elle n'est pas une communauté internationale, elle est plus internationale que communautaire, si j'ose dire, elle se matérialise, elle se concrétise dans les travaux de New York. Et là, certainement, vous êtes particulièrement qualifiés pour nous éclairer. Enfin, vous avez été ambassadeur aux États-Unis. Et là encore, l'évolution américaine est quelque chose de très difficile à saisir. Nous sommes évidemment très satisfaits du cours que M. Biden a donné à sa politique depuis qu'il a été élu, par rapport à celle du président Trump, ce qui ne veut pas dire que nous soyons satisfaits de toutes les décisions prises par l'administration américaine, notamment en matière économique et sociale. Nous voyons bien à quel point la concurrence est vive avec l'Union européenne et à quel point l'Union européenne paraît en situation difficile pour équilibrer, pour faire face à cette nouvelle concurrence qui est représentée par le plan américain. Mais sur le plan international, nous sommes quand même très sensibles à ce que fait M. Biden pour apporter de la modération dans ce conflit. Mais en même temps, nous voyons bien que la France a du mal à se distinguer très clairement et de façon cohérente et continue à se distinguer de ce qu'est la politique américaine aujourd'hui. Donc là, derrière cette responsabilité que vous avez eue, il y a tout le regard que vous pouvez porter à la fois sur la politique américaine et par contraste sur la politique européenne ou, si j'ose dire, sur l'absence de politique européenne. Parce que voyez-vous, cher ami, vous me connaissez, je suis un Européen convaincu, mais j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas pour autant un Européen heureux. Et donc, je mesure chaque jour les insuffisances de notre politique. Alors voilà, il y a ce que nous attendons de vous. C'est d'une part l'éclairage sur ce qui s'est produit, sur la représentation que les Israéliens, le gouvernement et l'opinion publique, peuvent se faire de leur avenir. Ce que nous attendons de vous sur l'examen précis de la situation, moi, ce qui, en tout cas, ce que j'attends, moi, ce qui me choque beaucoup actuellement, c'est l'incompréhension de la position structurelle de l'État israélien. Je veux dire, on discute de la trêve, on discute du cessez-le-feu, on discute de choses, mais ce qui surplombe cette discussion, c'est l'extrême difficulté que nous avons à percevoir le concept géostratégique et donc géopolitique qui est celui du gouvernement israélien quand il mène la politique. La politique, c'est la continuation... La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Nous voyons bien la mobilisation de forces militaires importantes. Nous voyons bien les dommages qui sont causés ici et là et surtout terribles dans la bande de Gaza, mais nous avons énormément de mal, si tant est qu'elle existe, à percevoir quelle est la vision finale que l'État israélien donne à ce conflit. comment veut-il organiser structurellement ses relations avec son environnement ? Nous, nous avons toujours été porteurs, nous autres, Européens, d'une vision sommairement résumée dans deux États. Mais enfin, au-delà de ça, nous avons toujours été porteurs d'une vision disant qu'il fallait une relation d'apaisement, une relation de compréhension réciproque, une relation dans laquelle les inspirations légitimes du peuple palestinien soient prises en compte si on voulait qu'Israël vive durablement en sécurité et en sérénité. Là, nous sommes évidemment totalement à l'opposé de tout cela et nous avons énormément de mal à nous définir par rapport à cela. Alors, c'est tout cela. Alors, j'ai parlé de votre carrière diplomatique trop rapidement. J'aurais pu évoquer votre carrière littéraire, si je puis dire. Depuis que vous avez quitté vos fonctions d'ambassadeur, vous êtes d'une fécondité éditoriale absolument extraordinaire. Vous avez publié quantité de livres, tous remarquables, livres sur Kissinger, et celui, je dois dire, auquel j'ai été le plus sensible parce que je pense que j'appartiens à cette vieille génération qui, au bout du compte, a été formée par la mémoire de nos parents sur ce qu'ils ont vécu entre 1914 et 1945. Et nous étions seuls, qui est un livre que je vous recommande, chers collègues, qui était vraiment une analyse. Et je crois que le titre, d'ailleurs, dit tout. Le titre dit bien que le problème fondamental, c'était la solitude française. Donc, tout cela vous donne évidemment une compétence générale pour nous parler des choses. Mais j'ai commencé par le particulier, j'ai commencé par vos trois postes et j'ai commencé par ces interrogations, ces quid de ce que veut Israël, quid de ce que veulent les États-Unis, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils risquent de ne plus faire si M. Trump est élu dans un an, et quid de cette malheureuse Europe qui balbutie des idées justes, mais est incapable de les transformer en actes forts. Voilà le... Alors, notre système, c'est que vous faites une introduction entre 10 minutes et 20 minutes, et ensuite, chaque co-groupe vous interroge deux minutes et demie et vous répondez dans le même laps de temps, étant entendu que je suis totalement impuissant à l'idée de vous empêcher de dépasser les deux minutes et demie. Je suis dans une position d'infériorité, c'est pourquoi, dès le départ, j'implore votre autorégulation. Voilà, M. l'Ambassadeur, cher Gérard Aron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les parlementaires, et Mesdames, Messieurs, c'est évidemment un honneur d'être devant vous ce matin. Alors, il se trouve que j'ai sans doute une fécondité éditoriale, et je suis en train d'écrire un livre sur Israël. Figurez-vous qu'il y a six mois, j'avais donné cette idée à mon éditeur qui m'avait dit non, un livre sur Israël, ça ne se vend pas. Et je ne sais pas pourquoi, l'éditeur m'a rappelé il y a deux semaines pour me dire, finalement, vous pouvez y aller. Donc, je vais essayer d'être bref sur Israël lui-même. Vous savez, lorsque Israël a fait la conquête de la Cisjordanie en juin 1967, Ben Gurion avait dit si nous ne partons pas tout de suite, nous ne partirons jamais. Et le problème central de la Cisjordanie, c'est que c'est la terre de la Bible. Et donc, vous avez là un double blocage. D'abord, le blocage sécuritaire. Parce que faire un État palestinien en Cisjordanie, ça serait avoir un État palestinien à 14 km de Tel Aviv, à 5 km de l'aéroport de Ben Gurion. Donc, une roquette et le pays s'arrête. Et il faut bien se dire que les Israéliens, du fait de l'histoire à la fois tragique du peuple juif et l'histoire d'Israël, ne veulent pas la paix. Ils veulent la sécurité. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Israël est en guerre depuis 1948. Et donc, Israël, d'une certaine manière, a l'habitude, si j'ose dire, de vivre dans ces conditions. Mais pour eux, l'objectif central, c'est la sécurité. Deuxièmement, c'est une sécurité qui ne peut être assurée que par eux. Du fait de l'histoire, les Israéliens ne font confiance à personne pour leur sécurité et certainement pas aux États-Unis, par exemple. Et donc, toute idée d'une force internationale, d'une force arabe, d'une force des Nations unies n'a pas la moindre chance d'être acceptée par un pays qui, d'une certaine manière, est, je dirais, un peu paranoïaque. Paranoïaque, parce que l'histoire lui a appris qu'il y avait des raisons de l'être. Donc, vous avez un premier obstacle pour cette Cisjordanie. C'est donc la question de la sécurité. Et comme vous pouvez vous imaginer, après ce qui s'est passé à Gaza, ce qui s'est passé le 7 octobre, vous pouvez bien imaginer que ça ne pousse pas les Israéliens à faire des concessions supplémentaires, une Cisjordanie qui serait, évidemment, qui est beaucoup plus proche du cœur même de l'État hébreu. La deuxième raison, je l'ai dite aussi, c'est le problème religieux, c'est que la Cisjordanie, c'est la terre de la Bible. Et c'est difficile de parler de ces sujets, mais c'est vrai que l'on a assisté, d'une certaine manière, à la rencontre un peu mortifère de la religion et du nationalisme. vous avez toute une droite nationale religieuse qui, vous savez, lorsque les Juifs étaient dans le Stettel en Pologne ou ailleurs, ils rêvaient, ils priaient, vous savez, ils priaient au rythme agricole de la Palestine, même s'ils étaient en Palestine, même s'ils étaient en Pologne, mais, d'une certaine manière, la terre de la Bible devenait une réalité un peu spirituelle. Là, la terre de la Bible, elle s'incarne. Elle s'incarne dans des caillasses, elle s'incarne dans des lieux, parce que, naturellement, tout le monde a pris sa Bible et a identifié tel ou tel auteur en Cisjordanie à tel ou tel épisode de la Bible. Et donc, vous avez maintenant des milliers de colons israéliens qui se sont installés en Cisjordanie et qui vous disent « cette terre m'a été donnée par Dieu », il est évidemment hors de question que j'y renonce. Et on le voit en ce moment, d'ailleurs, qu'en profitant de la tragédie de Gaza, on voit bien les colons israéliens qui se livrent à des violences aux dépens des Palestiniens qui, il faut bien dire, reviennent à faire un peu un nettoyage ethnique au détail. On en profite pour se débarrasser d'un village qui est gênant d'une agglomération voire d'une famille. Et donc, je crois que c'est là le cœur du conflit. Je ne connais pas de gouvernement israélien, même concevable aujourd'hui, qui serait capable de rapatrier les colons. Vous avez en gros en Cisjordanie un demi-million, un demi-million, c'est-à-dire au-delà de la ligne verte, vous savez, la ligne d'armistice de 1949-1967, vous avez maintenant à peu près un demi-million d'Israéliens. Sur ces demi-millions, on peut se dire que 350 ou 400 000 sont dans des blocs proches de Jérusalem et que donc, en faisant des rectifications de frontières assez minimes, on parviendrait à les intégrer dans Israël. Mais il reste à peu près une centaine de milliers de colons qui sont armés, qui sont déterminés et qui ne sont pas des colons économiques. Vous savez, j'avais un chauffeur à l'ambassade qui habitait dans une de ces colonies et qui me disait tout simplement qu'il avait eu des prêts à taux bas parce que l'État favorise la colonisation et que l'air y était bon et tout ça était situé à 30 km de l'ambassade. Et donc, il y a en effet des colons économiques. Cela rentrerait assez aisément en Israël, moyennant indemnisation, mais il y a aussi ces colons idéologiques. Et vous savez, de temps en temps, c'est vraiment de temps en temps, très rarement, certaines de ces implantations sont illégales, même au regard du droit israélien. Et donc, de temps en temps, l'État décide à en évacuer une par la force. Et alors, ça devient un mélodrame national. L'armée y va, et tout ça pour 10 ou 15 excités sur une colline. L'armée y va et tout ceci de fait la première page des journaux et on a l'impression que le pays entier est plongé d'un seul coup dans un mélodrame. pour cette double raison, je dirais raison sécuritaire et raison idéologique, il est aujourd'hui, il me semble aujourd'hui très difficile d'imaginer la création d'un État palestinien avec un État palestinien qui soit viable et contigu. Alors, ça ne veut pas dire que l'opinion publique israélienne soit massivement, nous disent massivement nous voulons conserver la Cisjordanie, mais l'opinion publique israélienne, d'une certaine manière, la grande majorité, elle est, je dirais, apathique. Apathique, d'un côté, vous avez les colons et ceux qui les soutiennent, toute l'extrême droite nationale religieuse, parce que si vous êtes ultra-orthodoxe, c'est différent, mais l'extrême droite nationale religieuse veut conserver à tout prix la Cisjordanie et est prêt à mourir pour elle, mais du côté de l'opinion publique, disons qu'il y a une certaine indifférence à ce sujet pour d'abord une raison pratique, on n'a pas le droit d'aller en Cisjordanie, donc les Israéliens de Haïfa ou de Tel Aviv, ils ne connaissent pas la Cisjordanie, ils n'y vont pas. Pour aller à Cisjordanie, vous devez être logés, domiciliés en Cisjordanie. Et puis, deuxième raison, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Au fond, ils disent, ben voilà, le statu quo pour les Israéliens et jusqu'au 7 octobre, en tout cas, le statu quo était de loin la solution la plus confortable. Pendant ce temps, les colons ont grignoté peu à peu la Cisjordanie, mais les Israéliens de Haïfa et de Tel Aviv se disaient que finalement, le statu quo était confortable et surtout qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc bon, à part le statu quo, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Il n'y avait pas de négociation et donc, je dirais que tout le monde se contentait relativement de cette situation. Voilà un petit peu donc où on en était le 7 octobre. Un statu quo qui était très confortable finalement pour Israël, qui permettait notamment à Israël de faire à peu près ce qu'il voulait en Cisjordanie, cette Cisjordanie à laquelle les Israéliens sont attachés et comme je l'ai dit, principalement pour deux raisons, la sécurité et deuxièmement la religion. Voilà un petit peu cette introduction sur ce sujet. J'espère que je n'ai pas été trop long. On pourrait évidemment parler, nuancer, il faut aussi citer quand même, il faut aussi parler de l'évolution politique de l'État d'Israël où la gauche a disparu, la gauche a physiquement disparu aux élections et où donc le spectre politique israélien s'est déporté peu à peu, d'ailleurs, au fil des années. On a bien, on a vu la disparition de la gauche progressive s'est déplacée vers la droite et aujourd'hui, on a quand même un Israël très différent de l'Israël que je connaissais certainement en 1982 quand je suis arrivé pour la première fois dans cet État, mais encore un Israël différent de celui de 2003 avec un spectre politique qui aujourd'hui nous amène au sein du gouvernement israélien à des ministres qui ne sont même pas d'extrême droite, qui sont d'ultra droite comme Smotrich ou Ben Gvir qui sont des ministres dont le programme est proprement effrayant. Voilà. Donc, cette situation et hier, je déjeunais avec des amis israéliens et c'est évident que nous rêvons tous qu'après cet affrontement, après cette tragédie, après cette confrontation, on en revienne à la négociation et eux me disaient, mais moins que jamais, ils me disaient, étant donné le traumatisme qu'a souffert, qu'a subi le peuple israélien, il est vraiment très difficile, il est vraiment très difficile d'imaginer que des Israéliens se mettront autour de la table pour faire des concessions parce que si l'on voit une négociation qui s'ouvre, cette négociation, étant donné la position de force d'Israël, ce sera une position qui nécessiterait des concessions de la part d'Israël et aujourd'hui, il est, je dirais, quasiment du bon sens de se dire que ce n'est pas particulièrement le moment où l'on peut l'espérer. Alors, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être, mais en tout cas, voilà un petit peu où l'on en est et tout ceci me semble à la fois désespérant parce que des êtres humains sont en train de mourir, sont déjà morts et sont en train de mourir et un peu désespérés parce que je ne vois pas comment on peut sortir de la confrontation actuelle, comme on dit au Quai d'Orsay, par le haut. En général, lorsqu'un diplomate vous dit ça, c'est qu'il n'a pas la moindre idée comment il va s'en sortir. Donc, essayer de s'en sortir par le haut, je ne vois vraiment pas comment cela pourrait être le cas. En même temps, je vais vous rappeler un certain nombre de choses quand même, c'est, à l'évidence, l'Iran ne veut pas y aller, à l'évidence, l'Iran ne veut pas y aller, et si les Américains ont deux porte-avions en Méditerranée orientale, ce n'est pas contre Gaza, mais c'est évidemment pour dissuader l'Iran d'y aller, et au sein du monde arabe, tous les gouvernements auxquels je pense seraient ravis si Israël éradiquait le Hamas. Je vous rappelle que pour tous les gouvernements arabes, en particulier l'Égypte, naturellement, les monarchies du Golfe, le Hamas est l'ennemi absolu et que donc, je dirais que les pays arabes, s'ils n'avaient pas une opinion publique, les pays arabes regarderaient ailleurs. Vous avez d'ailleurs vu une réunion de la Ligue arabe. La Ligue arabe s'est réunie et n'a pas pris la moindre décision contre Israël. Elle n'a même pas demandé qu'on rappelle les ambassadeurs. Il y a, au niveau des États, il y a une véritable, je dirais, rapprochement, collusion ou rapprochement entre Israël et les pays arabes face au Hamas. Mais la question est évidemment que le Hamas, en revanche, est extrêmement populaire dans les opinions publiques. Ce sont des États tous autoritaires, mais ils doivent néanmoins quand même faire un minimum, si j'ose dire, un minimum syndical pour répondre à la colère ou aux pressions de leur opinion publique. Donc, je pense que, sauf si le conflit dure vraiment, je ne vois pas pour le moment de risque d'extension du conflit au-delà d'Israël, de ce qui arrive aujourd'hui et qui est suffisamment tragique entre Israël et Gaza. Vous ne souhaitez pas en dire davantage sur la situation à Gaza, notamment ? Je ne suis pas un expert militaire, donc je dois vous avouer, je ne veux pas... Comment ? Pas encore. Non, je... C'est votre prochain livre. Je ne suis pas toutologue, comme c'est ce que je dis souvent, donc militairement, je ne sais pas ce qu'Israël peut réaliser, je n'en sais rien, vraiment, là, nous verrons, nous verrons la campagne militaire, ce qu'elle donnera et quels seront les objectifs que pourra atteindre Israël. mais pour le moment, je suis incapable de dire quelque chose qui me semble intelligent sur cette question. Sur les Américains, si vous voulez bien, peut-être, l'administration... Ce que nous ont révélé les événements, c'est d'abord un événement fondamental, on ne fait pas pression sur Israël. On n'oblige pas Israël à faire ce qu'Israël ne veut pas. Ça, c'est quelque chose de... Notamment lorsque la sécurité du pays est en jeu. Et on le voit bien, donc les États-Unis qui ont une longue expérience d'Israël ont adopté une stratégie, vous savez, c'était de dire nous allons vous prouver que nous sommes votre meilleur ami dans l'espoir qu'ensuite vous nous fassiez confiance et que l'on puisse influencer votre politique. Donc ça a été livraison des armements, soutien politique en voie de deux groupes, deux groupes aéronavales en Méditerranée orientale. Mais voilà, cela étant de nouveau, Israël ira jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il considère que ses objectifs militaires et politiques ont été atteints et je ne sais pas quels sont ses intérêts politiques et militaires. Donc on voit bien, c'est toute la limite de ce que la communauté internationale... Je parle des États-Unis, on va essayer d'imaginer les Européens qui n'ont pas la moindre influence à Jérusalem. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe aux États-Unis parce que ça aggrave encore, si j'ose dire, la situation du président sortant pour les élections qui viennent en novembre 2024, c'est pour la première fois la division profonde du Parti démocrate qui, jusque-là, le soutien à Israël était un soutien unanime, transpartisan, républicain-démocrate. Et là, vous avez la gauche démocrate qui révèle, si j'ose dire, qu'il y a eu une véritable mutation en son sein et qu'elle est devenue portant une sympathie à la cause palestinienne. Et donc, tout ceci s'ajoute, après la guerre en Ukraine, s'ajoute à toutes les difficultés qui vont peser sur Joe Biden, sur sa capacité à réunir l'ensemble de la gauche, c'est-à-dire, en termes américains, à faire voter, et notamment à faire voter les jeunes, à faire se déplacer les jeunes. Cela ajoute certainement aux nombreuses difficultés à lesquelles fait face la candidature actuellement de Joe Biden. Sur les questions françaises et européennes, comment analysez-vous le passé de notre politique sur le Moyen-Orient, sur Israël ? On a quand même des interventions extrêmement lourdes depuis le début, depuis la création de l'État d'Israël. On a contribué fortement à l'équipement, y compris nucléaire. Je sais qu'un c'est bien que le gouvernement de M. Bourges-Bonnoury, pour ne pas le... Quand j'avais vu le président Peres et quand on évoquait le nom de Bourges-Bonnoury, c'était aussitôt un sentiment de reconnaissance, de reconnaissance, car effectivement, la 4ème République a construit en réalité la force de dissuasion avant de la reprocher au général de Gaulle et avait notamment passé aux Israéliens tout un ensemble d'informations et de moyens qui lui ont permis de s'équiper. On a eu ça, on a eu les déclarations du général de Gaulle, la politique du général de Gaulle à partir notamment de la guerre des 6 jours, et on a eu ce qu'on savait moins, le maintien d'une liaison épistolaire assez régulière entre le président Ben-Gurion et le général de Gaulle puisque le général de Gaulle a reçu une lettre de Ben-Gurion le lendemain de sa mort. Il y a une lettre qui est parvenue dans l'échange de correspondance, donc tout ça était très après. Nous avons effectivement eu des engagements très précis, nous avons conduit les Européens à adopter la déclaration de Venise, les deux États, nous avons joué un rôle important. Le président Chirac a été très actif et a laissé un souvenir assez impressionnant d'agacement vis-à-vis des autorités israéliennes quand il s'est promené à Jérusalem. Le président Sarkozy a fait un discours à la Knesset qui est un discours assez en pointe quand même. Tout ça a existé, tout ça s'est évolué. Comment vous l'analysez ? Comment vous l'analysez pour le passé, pour le présent et pour l'avenir ? Alors, de nouveau, je ne vais pas faire l'historique des relations franco-israéliennes dans laquelle je me suis plongé, d'ailleurs, dans laquelle je me suis plongé. Il faudra lire votre livre alors pour avoir la réponse. A bilum. En réalité, lorsque je suis arrivé en Israël comme ambassadeur en 2003, j'étais chargé d'une mission, vraiment, j'avais des instructions très claires de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin de tout faire pour améliorer les relations bilatérales entre Israël et la France, des relations qui étaient très dégradées. Parce que, vous savez très bien, on parle de la politique arabe de la France. par définition, si c'est une politique arabe de la France, les Israéliens ne le prennent pas très bien. Il faut bien dire. Et donc, nous avons toujours dit nous avons une politique équilibrée. Alors, elle était équilibrée vue de Paris, mais elle n'était pas du tout équilibrée vue de Jérusalem. En d'autres termes, l'État d'Israël considérait que la France était une puissance inamicale. C'était très clair. Il n'y avait pas dit... Et lorsque je suis arrivé en Israël en 2003, avec... Dominique Villepin avait signé un accord cadre pour améliorer les relations franco-israéliennes. C'était donc une décision très forte de la France. On l'oublie souvent parce qu'on n'imagine pas que Dominique Villepin et Jacques Chirac, ces paladins du gaullisme et puissent être les acteurs d'une amélioration de la relation bilatérale. En réalité, oui, ils l'ont été. Et donc, je suis arrivé avec ces instructions très positives. Et je me suis rendu compte à quel point pour les Israéliens, d'une certaine manière, le divorce était consommé. Et ce que nous avons réussi à faire, c'est transformer un divorce acrimonieux en un divorce, je dirais, je ne sais pas si un divorce peut-être amical, mais en tout cas, moins... C'était très clair. Pour les Israéliens, la France était une puissance pro-arabe, favorable aux Palestiniens et donc n'était pas un adversaire d'Israël. Alors, de toute façon, de toute façon, pour les Israéliens, il faut bien dire, si j'avais été Israélien, j'aurais un peu réagi de la même manière en disant, ben voilà, il y a un médiateur et le médiateur, c'est les États-Unis. Parce que, à la fois, c'est quand même un médiateur extrêmement puissant et en plus, c'est un médiateur qui est extrêmement amical pour Israël. Donc, d'un point de vue d'intérêt national israélien, l'intérêt national israélien était de la médiation américaine et surtout, ne rien à voir avec ces Européens qui vont venir d'une manière ou d'une autre soutenir les Palestiniens ou la cause palestinienne. Il y a un déséquilibre qui est en notre faveur et nous n'allons certainement pas aider à le modifier. Et donc, la relation, je dirais que, malgré nos efforts, malgré... Il y a eu la visite de François Mitterrand auparavant. Il y a eu ensuite, en effet, le discours de Nicolas Sarkozy. Malgré tous ces efforts, je dirais que la relation franco-israélienne est restée une relation relativement tiède. Il n'y a pas relativement tiède. D'une certaine manière, les Israéliens sont passés à autre chose après avoir connu cette lune de miel franco-israélienne extraordinaire qui s'étend jusqu'en gros de 1948 à 1910. 1949, pardon, jusqu'en 1967. C'était l'époque. L'armée israélienne était armée de mirages. Comme on m'a dit en Israël en 82, quand la première fois que j'y suis allé, on dansait en français à Tel Aviv avant 1967. Et donc, 1967, c'est le moment où la France de la résistance aux yeux des Israéliens devient la France de Vichy. L'histoire, d'un seul coup, est changée très naturellement. Très naturellement. Symbolisée par De Gaulle, en plus. Et symbolisée avec la fameuse phrase du général qui était un compliment sur les lèvres du général. Mais voilà. Donc, je dirais, une relation franco-israélienne qui est, de nouveau, qui, du côté d'Israël, a, pendant très longtemps, nous a vu pendant très longtemps plutôt comme une puissance, un pays inamical qui, pour des raisons mercantiles, était vendue au pétrole arabe. Je caricature à peine. Depuis, donc, la décision de Jacques Chirac, de Dominique de Villepin, reprise et poursuivie et amplifiée par Nicolas Sarkozy, mais ensuite poursuivie par François Hollande et par Emmanuel Macron, je dirais que nos relations sont devenues des relations d'État à État, des relations plutôt tièdes. avec une question supplémentaire, naturellement, pour l'ambassadeur qui est l'importance de la communauté expatriée, la communauté franco-israélienne. Donc, moi, quand j'étais en Israël en 2006, à la fin, il y avait à peu près 90 000 franco-israéliens. Aujourd'hui, on est sans doute aux environs de 180 000 parce qu'il y a eu une accélération de l'ALIA, la montée en Israël, essentiellement due à la montée des actes antisémites en France. On peut quasiment établir une corrélation entre un acte antisémite grave et il y en a eu. Dieu sait s'il y a eu d'un acte antisémite grave. Rappelons-nous, on est mort en France parce que juif. Donc, l'école Azératora, l'hyper-cacher, les assassinats d'Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, tout ça, à chaque fois, on a quasiment une augmentation de l'ALIA. Par exemple, entre 2014 et 2016, avec les attentats que vous connaissez, il y a eu plus de 20 000 juifs français qui ont fait leur ALIA, qui sont allés en Israël. Plus de 20 000. Donc, ça aussi, c'est un élément naturellement, un élément dans la relation bilatérale que l'ambassadeur doit gérer et ce n'est pas le plus simple. plan. Je vous remercie de ces éclairages extrêmement intéressants. Maintenant, ce sont les représentants des groupes qui vont s'exprimer et le premier, ce sera pour le groupe Renaissance, M. Viber. Donc, deux minutes et demie et vous tâchez de répondre dans des limites comparables, sachant que je n'ai aucun pouvoir sur vous. Merci, M. le Président. M. l'Ambassadeur, je vous remercie pour votre exposé concernant la situation actuelle au Proche-Orient. La France a souvent joué un rôle de médiateur et de facilitateur dans les négociations entre israéliens et palestiniens. Elle a soutenu les efforts internationaux visant à parvenir à une solution négociée et pacifique. Notre pays a maintenu une position constante en faveur de la solution à deux États considérée comme la voie la plus viable pour résoudre le conflit en reconnaissant les aspirations légitimes des deux parties. Dans une démarche constructive, elle a parfois lancé des initiatives diplomatiques indépendantes pour relancer les pourparlers de paix. Face à l'impasse du processus de paix, la France a organisé une conférence ministérielle pour la paix au Proche-Orient en juin 2016 en présence d'une trentaine d'États et d'organisations internationales afin de renouveler la mobilisation de la communauté internationale et de relancer une dynamique de paix. Dans la continuité de cette initiative, s'est tenue le 15 janvier 2017 à Paris la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient à laquelle plus de 70 États ont participé. L'objectif était triple, réaffirmer la nécessité de mettre en œuvre la solution des deux États pour établir une paix durable, assurer la détermination de la communauté internationale à contribuer à la paix au Proche-Orient, présenter des pistes d'action pour poursuivre la mobilisation sur le long terme. Par ailleurs, la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a également joué un rôle dans les discussions et les résolutions liées au conflit israélo-palestinien au sein de cette instance internationale. En plus de son rôle au Conseil de sécurité, la France a également contribué à des missions de maintien de la paix et d'observation dans la région, soutenant ainsi les efforts de stabilisation et de prévention des conflits. Monsieur l'ambassadeur, quelle évaluation feriez-vous des médiations passées impliquant la France et quels enseignements pouvons-nous en tirer ? Quel rôle la France peut-elle jouer au sein des instances internationales telles que l'ONU pour favoriser une résolution juste et durable du conflit ? Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le député, la réunion à laquelle vous faites allusion au début de 2017 est un événement assez curieux parce que c'était une conférence de paix à laquelle n'assistait ni les Etats-Unis ni l'État d'Israël. Parce que, figurez-vous, que Donald Trump venait d'être élu et l'administration Trump m'avait demandé à me voir à la fameuse tour Trump et m'avait dit vous voulez organiser une conférence, nous on arrive, on ne connaît pas encore les dossiers, on ne sait pas comment agir, donc on vous demande de la reporter. Ce qui, je dois vous l'avouer, de mon côté, me semblait être du bon sens. La conférence a eu lieu et donc sans les Américains et sans les Israéliens et je ne sais pas à quoi elle a pu servir. Au fond, essayons de nous projeter dans l'avenir et de nous dire comment pouvons-nous relancer la processus de paix. Si vous me permettez de faire un petit peu... Moi, j'aurais tendance à dire les deux parties sont incapables d'aller à la paix par elles-mêmes. Les deux parties par elles-mêmes. Vous avez d'abord négocier avec qui ? Vous avez d'un côté un gouvernement d'extrême droite qui ne veut pas lâcher la Cisjordanie dans les fêtes. De l'autre côté, vous avez le Hamas. On ne va pas négocier avec le Hamas. Et donc, ça veut dire qu'il faut une mobilisation de la communauté internationale. Il faut les pays arabes, les pays européens d'une certaine manière qu'ils soient capables de dire aux Israéliens et aux Palestiniens que si vous vous asseyez autour de la même table, nous pouvons vous apporter ça. Nous pouvons vous dire les Arabes, reconstruction de Gaza, les Arabes disant aux Israéliens vous serez une part intégrante de cette région, les Européens. Vous voyez, on peut essayer pour essayer de convaincre des gens qui aujourd'hui n'ont vraiment pas envie de s'asseoir autour de la même table de s'asseoir autour de la même table. Et pour ça, la France peut agir, mais ça voudrait dire qu'elle agisse discrètement. Et je crains que ce ne soit pas un des talents principaux de la diplomatie française. Et donc... Allons, allons. Non, mais de nouveau, je n'attaque pas le... Tout le monde pense que je critique le président de la République. Non, personne ne l'a pensé. Parce que vous avez bon esprit. Vous avez bon esprit et c'est bien. Non, mais plus sérieusement, j'aurais tendance à dire que ça a toujours été un peu le cas de la diplomatie française. On adore monter sur la Seine quitte à recevoir des tomates. Il y a une vanité de la diplomatie française. Et donc, si l'on veut travailler... Si l'on veut travailler, je pense que, ben voilà, il faut aller prendre la canne, sa canne, son chapeau, ses gants beurre frais et vous allez voir discrètement les Séoudiens, les Émiratis, vous allez voir les Américains en disant, ben alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez, il faut être imaginatif. Pourquoi pas associer, la Palestine, l'Israël et la Jordanie à l'Union européenne ? Un accord d'association, d'association, madame la députée, pas de membre, un accord d'association. On peut également réfléchir par rapport aux relations avec l'OTAN, puisque pour les Israéliens, la sécurité est l'obsession. Essayons d'être imaginatifs, mais, de nouveau, il faut le faire dans la plus grande discrétion. Vous avez une chance sur 100 de réussir. Voilà. On est toujours ramené à Pascal, Paris Pascalien. Pour le Rassemblement national, c'est la présidente Le Pen qui... Oui, monsieur l'ambassadeur de France. Depuis l'audiose attaque d'Israël par le Hamas, le 7 octobre dernier, qui a fait plus de 1 400 morts, dont une quarantaine tout de même de nos compatriotes, il m'apparaît, et j'imagine que c'est le cas de nombreux pays qui sont partie prenante dans cette région, que la voix de la France est particulièrement confuse. Nous contenons ainsi à une forme de passivité, alors qu'hier, encore, la diplomatie française aurait eu, j'ose l'espérer, un rôle d'intermédiation. D'un soutien conditionnel à Israël à une exhortation à cesser les bombardements, passant par une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, plus personne ne suit la fameuse pensée complexe du président de la République, si mal adaptée à l'Orient compliqué où il faut voler avec des idées simples. Je crois au contraire, et j'ai eu l'occasion de le développer encore récemment, que la constance est une vertu cardinale en diplomatie. La constance n'est pas de commenter au jour le jour la riposte légitime d'Israël pour éradiquer le mouvement terroriste du Hamas, mais de continuer, malgré son caractère quasi réaliste, du fait, vous l'avez rappelé, du traumatisme vécu par les Israéliens à promouvoir une solution politique pour cette région qui est le berceau, nous le savons, de tant de civilisation. L'objectif de cette solution, nous la connaissons, c'est encore la position de la France et deux États dans les frontières reconnues. Comme j'ai dit, le peuple israélien et le peuple palestinien méritent considération et respect et défenseur farouche de l'égalité en dignité et en droit de tous les peuples et toutes les nations, je pense que la reconnaissance de ces principes par les acteurs est un préalable nécessaire pour relancer les négociations vers cet objectif. Oh combien ambitieux, là encore, vous avez appuyé sur cette difficulté, mais je crois incontournable de la paix dans cette région. Alors, nonobstant, les propos désespérants ou désespérés, je ne sais pas que vous avez tenus, mais qui sont, on veut le croire, conjoncturels. Les pays arabes, vous l'avez un peu évoqué, ont-ils vraiment la capacité de venir politiquement à bout du Hamas et si oui, qui est au bénéfice de qui ? Et est-ce que ça n'est pas là la condition en réalité nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, à une potentielle relance d'un processus de paix ? C'est ma première question. La deuxième, qui est un peu plus large à la lumière de votre très longue expérience, pourriez-vous nous éclairer sur ce qu'attendent de la France les pays du Proche-Orient. Je vous remercie, madame la députée. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez répondre à madame Le Pen. Naturellement. Madame la Présidente, comme je l'ai dit, les pays arabes, au fond, ont noué dans les faits une alliance avec Israël, car le fondement même des relations internationales, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Il y a un ennemi commun, c'est l'Iran, et donc les monarchies du Golfe et l'Égypte travaillent étroitement avec Israël, notamment dans les domaines sécuritaires. C'était les accords d'Abraham, et c'est quand même une réussite américaine, ça permet aux États-Unis d'une certaine manière de se retirer de la région, et Israël prend la place de garant de la sécurité des monarchies du Golfe face à l'Iran, et c'est ce qu'aujourd'hui Israël est bel et bien, le garant de la sécurité des monarchies du Golfe face à l'Iran. Vous avez raison de souligner, je crois qu'il y a deux conditions nécessaires pour relancer, pour essayer de regarder l'avenir, relancer le processus de paix. Le premier, comme je l'ai dit, c'est rassurer l'opinion publique israélienne, c'est de convaincre l'opinion publique israélienne que dans le processus de paix qui s'engagerait, sa sécurité serait assurée, et c'est vraiment un vrai défi, c'est un vrai défi. Et deuxième condition, c'est faire apparaître un leadership qui soit un leadership démocratique et un leadership qui soit prêt à s'engager dans une logique de paix du côté des Palestiniens. Et voilà, je n'ai pas besoin de vous souligner à quel point ce sont deux conditions énormes et extrêmement difficiles. Est-ce qu'il est possible ? Parce que du côté palestinien, vous avez donc d'un côté le Hamas qui, à l'évidence, quoi qu'on pense par ailleurs, à l'évidence, ne sera pas accepté comme un interlocuteur par Israël. Et de l'autre côté, vous avez une autorité palestinienne. Alors, disons que les Israéliens ont leur responsabilité là-dedans, mais une autorité palestinienne qui est totalement discréditée, qui est corrompue, inefficace et qui ne représente plus les Israéliens. Est-ce que l'on peut faire apparaître les Palestiniens, pardon, est-ce qu'on peut faire apparaître un leadership ? Ça, je n'en sais rien. Est-ce que c'est possible ? Vous savez, la situation est beaucoup plus paradoxale et contradictoire qu'on ne pense. Par exemple, la plupart des... La plupart, je suis presque sûr que quasiment tous les Palestiniens de Cisjordanie parlent couramment l'hébreu, qu'ils regardent la télévision israélienne plutôt que la télévision palestinienne. Vous voyez ? Donc, il y a aussi... Et puis, il y a aussi, du côté des Palestiniens, il y a aussi une fatigue. Vraiment, moi, je connais pas mal de jeunes Palestiniens, pas de Gaza, je n'ai jamais eu le droit d'y aller, mais en Cisjordanie, où, en gros, d'une certaine manière, ils n'en peuvent plus. Ils en ont assez. Ils aimeraient atteindre, ils aimeraient connaître une normalité, une vie normale. Et d'ailleurs, la plupart ne croient même plus à la solution des deux États. ils sont même à force de voir des grues sur toutes les implantations israéliennes. Ils se disent, ils ne vont pas partir. Les Arabes nous ont abandonnés parce que les pays arabes ont totalement abandonné la cause palestinienne. Nous sommes tous seuls. Le PIB d'Israël, c'est 25 fois le PIB des territoires palestiniens. Donc, voilà, le rapport de force est sans appel. Donc, est-ce que l'on peut utiliser, est-ce qu'on peut permettre l'émergence d'un leadership palestinien ? Évidemment, je n'en sais rien. Mais ce serait, c'est une condition nécessaire. Parce que sans, si vous n'avez pas d'interlocuteur, mais alors la condition nécessaire, donc, réussir à avoir l'émergence d'un leadership palestinien. Et peut-être que les Européens pourraient jouer un rôle. Nous les connaissons quand même tous ces Palestiniens. Et de l'autre côté, il faut aussi du côté israélien il faut aussi avoir un interlocuteur qui veuille négocier et qui veuille négocier sur la base de la solution des deux États. Et on n'en est pas, à l'heure actuelle, avec le gouvernement actuel, on en est encore loin. Donc, vous comprenez peut-être les raisons de mon désespoir. Oui, nous avons fait venir pour nous guérir de notre désespoir et vous nous faites bénéficier du fait que vous partagez l'anxiété d'une grande partie des membres de cette commission. Je vais maintenant donner la parole pour la France insoumise à M. Le Gall. Merci, M. le Président. M. l'Ambassadeur, merci pour votre exposé. La situation concernant notamment la Cisjordanie, vous avez amplié des mots forts, vous avez même parlé de nettoyage ethnique au détail. Vous avez aussi évoqué votre sentiment de blocage puisqu'il y a finalement deux formes de fusion entre nationalisme et religion qui s'opposent, que ce soit le Hamas ou que ce soit le gouvernement d'extrême droite d'Israël. Et vous avez exposé votre scepticisme sur la possibilité de réanimer l'autorité palestinienne. Mais malgré tout, je me permets de vous relancer sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il faudrait faire parce qu'il faut des interlocuteurs pour la paix. À l'heure actuelle, les principaux protagonistes ne sont pas pour la paix. Par ailleurs, vous avez fait part d'un relatif optimisme sur les risques d'extension du conflit. Malgré tout, est-ce que vous pourriez revenir sur la situation au sud de Liban ? On a quand même 700 soldats français sur place. C'est très tendu. Donc est-ce que vous, vous avez des craintes sur l'extension de la guerre au sud de Liban ? Par ailleurs, vous avez rappelé qu'en 2003, à votre nomination, vous aviez une ligne de route qui était d'essayer de rétablir des relations meilleures avec Israël. Vous rappeliez la tiédeur des relations. Au passage, ça montre qu'on peut être pour une solution à deux États et ne pas être anti-israélien puisque c'était une feuille de route donnée par Chirac et Dominique de Villepin. Je rappelle quand même qu'auparavant, un président comme le président Mitterrand pouvait à la fois aller à la Nessette, donner tout son soutien à Israël et à la fois, et non pas en même temps, demander la création d'un État palestinien. Et il a lui-même joué un rôle dans les accords de Slo. Donc cette ligne avait aussi quand même du sens. Dans le contexte actuel par rapport à cette ligne, comment percevez-vous les frictions qui semblent exister au ministère des Affaires étrangères ? Je renvoie notamment à la lettre de certains ambassadeurs qui craignent la disparition d'une voie alternative de la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle serait cette voie alternative ? Et enfin, derrière, en effet, peut-être une certaine illisibilité de la position française, il y a quand même des moments où le président a dit certaines choses. Il a notamment parlé d'un cessez-le-feu. Je dois dire que je suis assez étonné de n'avoir entendu aucune réponse officielle après les accusations d'antisémitisme contre le président de la République sur une chaîne en français. Comment interprétez-vous cela ? Et vous, en tant qu'ambassadeur, comment auriez-vous réagi dans cette situation ? Merci. Il y a beaucoup de questions qui sont posées par M. Le Gall, donc je ne vais pas vous enfermer dans les deux minutes et demie. Ça serait vraiment impossible. Je suis à peu près sûr que je vais en oublier, mais ce n'est pas la mauvaise volonté, c'est l'âge. Et donc, je vais essayer de... Alors, les états d'âme des diplomates, les diplomates ont souvent des états d'âme. Nous sommes d'une catégorie un peu fragile, psychologiquement, fragiles, nous sommes un peu des vieilles dames. mais en réalité, c'est notre travail. Vous savez, le travail des hauts fonctionnaires, c'est de dire au pouvoir politique, de dire au pouvoir politique, voilà ce que je pense être la bonne politique. Et ensuite, c'est le pouvoir politique qui tranche. Moi, il m'est arrivé, pas souvent, mais il m'est arrivé de proposer une politique, de ne pas être suivi par le pouvoir politique et ensuite, de le mettre en œuvre, de mettre en œuvre avec toute ma loyauté et ma diligence une politique que je n'approuvais pas. C'est ça, la démocratie. C'est le ministre qui décide. Et donc, les ambassadeurs ont parfaitement le droit de critiquer. Voilà. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en réalité, cette note était une note interne, qu'elle a été écrite par des ambassadeurs, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un brûlot. C'est avec toutes les précautions, il faudrait des nuances. Enfin, ça fait partie un petit peu de la, je dirais, du fonctionnement normal d'un ministère et que cette note a été évidemment rendue publique par trois ambassadeurs à la retraite et par un journaliste. Voilà. Pour moi, ça exprime assez bien le fonctionnement normal d'un ministère où on a le droit, on a le devoir de dire ce qu'on pense. Sur le fond, de nouveau, je n'ai pas lu la note, mais comme je l'ai dit au début, honnêtement, le problème avec le monde arabe, comme je l'ai dit, c'est que les États sont avec Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que notre problème, c'est l'opinion publique, mais dans un État autoritaire, que doit être la politique étrangère de la France ? La politique étrangère, c'est quand même les relations avec les États. Enfin, voilà. Mais de nouveau, je n'ai pas lu cette note. en ce qui concerne, de nouveau, vous savez, il y a, je dirais, un narratif français sur notre politique, la politique arabe, la politique équilibrée, la politique... Et comme je l'ai dit, le problème, c'est qu'une des deux parties ne considérait pas du tout cette politique comme équilibrée. Vraiment. Vous savez, quand j'ai passé six ans de ma vie en Israël, en Israël, alors maintenant, c'est moins le cas, c'était quasiment un lieu commun de dire que la France est anti-israélienne. Même les francophiles le disaient. Vous voyez, les francophiles le disaient en disant notre cynisme mercantile, c'était pour vendre des mirages, que nous avions vendu notre âme et pour avoir du pétrole. Vous voyez, donc je me méfie toujours de cette idée, une sorte de, comment pourrait-on dire, d'idéalisation d'un passé. Nous avons, nous avions une politique qui, je dirais, d'une manière un peu brutale, avait son intérêt, parce que comme ça, ça nous permettait d'avoir de bonnes relations et pas seulement pour la vente de mirages avec le monde arabe. Nous avons peut-être aussi servi de sas, si j'ose dire, pour la reconnaissance de l'OLP. on oublie que l'OLP, vous savez, c'est quand même, c'était une situation, n'oublions pas que pendant, jusque dans les années 80, voire au-delà, des Israéliens disaient au gouvernement, il n'y a pas de peuple palestinien quand même. Donc la négation était des deux côtés. Il y avait un négationnisme des deux côtés. Donc c'est vrai que le fait de recevoir Arafat à Paris, le fait d'accepter qu'il y ait un bureau, l'OLP à Paris, d'une certaine manière, ça a mené le glissement d'Arafat vers l'acceptation. Mais soyons francs, en réalité, la France n'était qu'une étape pour Arafat. L'objectif d'Arafat, c'était Washington. Voilà. Donc on a joué. On peut dire que ce rôle a été joué. Mais ne disons pas que nous avons été un médiateur entre les deux parties parce que les Israéliens ne voulaient vraiment pas de nous. Pour la relance du processus de paix, comme je l'ai dit, je pense qu'étant donné le blocage des deux parties, il faudrait mobiliser tout le monde. Voilà. J'ai dit, les pays arabes, que peuvent apporter les pays arabes ? Jusque-là, les pays arabes, d'ailleurs comme le reste de la communauté internationale, se disaient le problème est résolu. Le problème est résolu. Israël a gagné. Les Palestiniens vont plus ou moins. Voilà. Et ce qui compte, c'est l'ennemi iranien. Et le 7 octobre, nous a prouvé que ce choix du statu quo n'était pas le bon, mais donc a ramené le dossier du processus de paix sur la table. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour se saisir du dossier aujourd'hui. Ni les Israéliens, ni les Palestiniens. Est-ce qu'au sein de la communauté internationale, on s'en saisira ? Hélas, c'est vraiment, je suis pessimiste, mais hélas, vous avez deux problèmes contre cette hypothèse. Vous avez d'un côté les États-Unis qui rentrent en campagne électorale. Alors, vous imaginez bien que vous n'allez pas avoir un président Biden qui va s'impliquer dans un processus de paix qui, tôt ou tard, le mettra en difficulté avec une partie du gouvernement israélien. Et de l'autre, vous avez la Russie qui a évidemment intérêt à souffler sur les braises. Pour la Russie, ce conflit est un don des dieux. Et d'ailleurs, les Russes en profitent abondamment sur le thème du deux poids de mesure. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit espoir, je ne veux quand même pas vous désespérer, un petit espoir que pourquoi pas la France pourrait de nouveau discrètement essayer de renouer les fils par rapport à toutes les parties qui peuvent être intéressées au défaut de résoudre ce conflit, au moins à préparer une étape pacifique. J'ai dû oublier quelque chose, non ? Oui, le Liban. Alors, le Liban, vous avez d'abord le Hezbollah, évidemment, dépend étroitement de l'Iran, mais le Hezbollah n'est pas une annexe des services iraniens. Il y a quand même une autonomie du Hezbollah. Le Hezbollah a quand même son autonomie, mais le Hezbollah a une mémoire. Et cette mémoire, moi, j'ai vécu ça, j'étais encore ambassadeur, c'est l'opération de 2006. En 2006, le Hezbollah a fait une opération qui, elle aussi, a été un succès, infiniment moins sanglante, puisque une attaque du Hezbollah a tué, je crois, neuf soldats israéliens. Et ce qui a déclenché, ce qui a déclenché en juillet 2006, une opération militaire. Et cette opération militaire a été, je dirais, a eu des coûts extrêmement lourds pour la population civile du Liban, au point que Nasrallah, le patron du Hezbollah, a même présenté des excuses aux suites libanais. Et là, on sent bien dans tout le Liban un cri unique sur le thème « N'y allez pas, nous ne voulons pas la guerre, ne nous entraînez pas dans une guerre qui serait évidemment extrêmement coûteuse. » Le Hezbollah, contrairement au Hamas qui a des visions califales, le Hezbollah, c'est vraiment un parti politique libanais, n'est-ce pas ? C'est vraiment le représentant d'une communauté qui, il faut bien dire, était une communauté défavorisée dans le partage du pouvoir à Beyrouth. Et donc, voilà, c'est... En même temps, vous avez... Et d'ailleurs, le Hezbollah, de manière très... Moi, j'appelle, dans le beau métier de diplomate, le kabuki. Vous savez, on crie, mais on ne fait rien. Le Hezbollah a tiré, mais a tiré non pas sur les territoires d'Israël, mais sur les fermes de Sheba, qui est un territoire contesté. Ce qui permet au Hezbollah de dire, vous voyez, j'ai tiré, mais en même temps, de dire aux Israéliens en chuchotant, mais pas sur Israël. Donc, je pense que le Hezbollah veut éviter d'y aller, mais il y a évidemment au sud de Liban des mouvements palestiniens. Il y a notamment le djihad islamique qui, lui, a tout intérêt à provoquer une montée et un affrontement. Et donc, le risque existe que de missile en missile, de tir en tir, que l'on arrive en effet à un affrontement. Sur nos soldats au sud de Liban, je dois avouer que ça fait 20 ans, je me demande ce qu'ils y font. Mais ça, c'est... Voilà. Une fois qu'on envoie des soldats, on ne peut plus les retirer. C'est quelque chose d'important, mais ils ont vu passer comme ça pendant 40 ans les Israéliens, le Hezbollah, les Iraniens, sans pouvoir rien faire. Et donc, je me pose toujours... J'ai toujours posé la question et on m'a toujours regardé avec de grands yeux au Quai d'Orsay lorsque je posais la question. Et je ne répondrai pas sur le président de la République. Vous avez raison, ne serait-ce que parce que vous avez déjà utilisé 9 minutes. Oh, pardon. Non, mais c'est très bien. Maintenant, pour les Républicains, c'est M. Herbillon qui va prendre la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. l'Ambassadeur, de votre présence, de vos analyses qui sont extrêmement pertinentes et c'est un bonheur pour notre commission de pouvoir vous auditionner ce matin. Je voulais vous interroger à mon tour sur l'horizon politique de la situation au Proche-Orient, mais vous y avez abondamment répondu. Mais je voudrais faire référence à vos écrits et votre connaissance de l'histoire, de l'histoire des conflits, de l'histoire diplomatique. Peut-être que ça nous donnera une lueur d'espoir et sans vous transformer en prévisionniste ou en Mme Irma, ne pensez-vous pas quand même que la communauté internationale dans son ensemble, compte tenu du degré de violence que connaît le conflit et de l'ancienneté de ce conflit, aura pour, souvent un thème que vous utilisez pour décrire les relations internationales, ce sera l'intérêt de la communauté internationale que de trouver une solution, que d'avoir un horizon politique parce que à la fois pour les Etats-Unis, pour l'Europe, pour les pays arabes, la situation ne peut pas continuer comme cela parce que sinon, il n'y a aucune raison que la prochaine fois, ce ne soit pas un degré de violence encore supplémentaire. Et je voudrais aussi profiter, je voudrais vous questionner au sujet de l'Arabie saoudite et avoir votre grille d'analyse parce que, dans le même temps où l'Arabie saoudite s'apprêtait à signer les accords d'Abraham avec Israël, elle se rapprochait de l'Iran sous la houlette de la Chine. Et je voudrais avoir votre grille d'analyse sur cette situation-là compte tenu du rôle important, historique et religieux qu'occupe l'Arabie saoudite. Et enfin, je voudrais profiter, si le président m'y autorise et il m'autorise généralement, d'une double opportunité, d'abord votre présence et je le dis dans l'ordre et d'autre part la rencontre entre le président Xi et le président Biden pour vous interroger sur un autre sujet parce qu'en vérité, ce qui intéresse les Etats-Unis, c'est la confrontation avec la Chine et ce qui intéresse la Chine, c'est la confrontation avec les Etats-Unis et notamment celle qui s'exerce dans l'Indo-Pacifique, en Asie. Et je voudrais avoir votre grille d'analyse sur ce qui se passe là-bas parce qu'on a des situations... D'abord, la France est présente parce que c'est un pays de l'Indo-Pacifique donc quel rôle peut jouer la France ? On assiste à des choses tout à fait étranges comme avec l'Australie qui à la fois nous a virés pour signer l'AUCUS mais qui maintenant se rapprochent de la Chine puisqu'il y a un voyage... Je ne parle pas d'un sujet mais pas hors temps. Non, voilà, pas hors temps. Rassurez-vous, je vais... Voilà. Donc je voudrais avoir votre... sachant qu'il y a un certain nombre de pays asiatiques qui ne veulent pas de cette confrontation et que la France pourrait jouer là le rôle d'équilibre qui est traditionnellement celui que la France veut occuper. M. Herbillon est l'un de nos... peut-être le principal spécialiste de cette commission de l'Indo-Pacifique. Et M. le député, je dois vous avouer que pour moi, la question que vous avez posée, c'est franchement la vraie question. L'avenir du monde va se définir entre la New Delhi et Los Angeles. Et pour les États-Unis, c'est évident que la guerre en Ukraine est une distraction au sens anglais, au sens américain du mot distraction. Les États-Unis étaient en train de quitter l'Europe sur la pointe des pieds. Poutine les a rattrapés par les Basques. Mais c'est vraiment... C'est là. Car c'est en Asie qu'il y a la croissance, les potentialités de croissance. Nous, en Europe, nous sommes tout fiers quand nous arrivons à 2 %, eux, c'est 6, 8 %. Et de surcroît, c'est là qu'il y a la menace car il y a la superpuissance, la superpuissance chinoise. Et nous avons aujourd'hui une extraordinaire géopolitique qui, moi, me passionne. Mais que voulez-vous ? Je suis, en tant de diplomate, je suis un vautour qui vit du malheur des autres. Et donc, qui me passionne, un grand jeu d'équilibre géopolitique qui se met en place. Et vous avez tout à fait raison. C'est une guerre froide 2.0, c'est-à-dire la différence essentielle. Il y a deux différences essentielles. La Chine et les Etats-Unis ont un commerce intense. Et deuxièmement, les pays de la région ne veulent pas, sont pris entre l'enclume et le marteau, ils ne veulent pas choisir leur camp. Et c'est vrai que là, la France devrait pouvoir jouer son rôle. Et le président de la République, d'ailleurs, le fait, le fait en Inde, il le fait en Indonésie aussi. Il est allé, pour le premier président de la République, aller aussi au Bangladesh. Donc là, nous avons en effet un rôle à jouer. Nous sommes évidemment beaucoup plus proches des Etats-Unis que de la Chine, mais nous n'avons pas à être alignés sur les Etats-Unis dans cette confrontation globale et de long terme qui se met en place. Je ferme là, mais je pourrais en parler longtemps parce que c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. sur l'Arabie saoudite. Là aussi, c'est un sujet très intéressant. L'Arabie saoudite s'est dégagée de la sphère d'influence américaine. Voilà. Mohamed Ben Salmane s'est dégagée de la sphère d'influence américaine et prétend jouer sa propre partition. Et sa propre partition, c'est... Bon, l'adversaire stratégique, c'est l'Iran. Et de part et d'autre, ils le savent bien. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à un modus vivendi avec l'Iran ? Et c'est un petit peu ce que les Séoudiens et les Iraniens ont essayé de faire. Pourquoi ? Parce que les Iraniens, le régime iranien est quand même en position de faiblesse du fait de ses difficultés internes. Et de nouveau, l'Arabie saoudite ne voulait ne pas dépendre seulement de la protection américaine ou même de la protection israélienne. J'ai toujours été assez surpris, je l'ai dit à plusieurs reprises, par ces efforts américains d'intégrer l'Arabie saoudite dans les accords d'Abraham. Parce que, soyons francs, les Séoudiens et les Israéliens couchent ensemble depuis 20 ans. Vraiment, moi, je suis allé à Riyad, j'ai rencontré des Israéliens portant kippah, portant kippah et visiblement venant, avec leur propre avion, venant régulièrement à Riyad. Et donc, d'une certaine manière, les Américains demandent que l'on proposait, que l'on officialise une liaison et qu'on en fasse un mariage. Mais voilà. Et ce qui fait que les Américains étaient un peu les demandeurs. C'est ça qui était extraordinaire. Et que donc, déjà, aux États-Unis, on s'inquiétait du prix que les États-Unis allaient payer, que l'administration Biden allait payer, notamment en termes de nucléaire, parce que l'Arabie saoudite demandait l'accès à la technologie nucléaire de par les Américains. L'Arabie saoudite demandait aussi des livraisons massives d'armes. Donc, on avait, de manière curieuse, un peu, surtout les Américains, les Américains étaient plutôt demandeurs. L'Arabie saoudite s'engageait dans cette voie sans enthousiasme particulier. Les Saoudiens ont un problème en particulier, qui est le problème du Dôme-du-Roch-Mont-du-Temple, puisqu'ils prétendent, évidemment, jouer un rôle central dans le monde musulman. Et donc, ils s'inquiètent toujours un petit peu de certains projets de mouvements extrêmement marginaux en Israël. Et donc, ils hésitaient à s'engager parce que s'il y avait le moindre incident ensuite, et il y en a des incidents régulièrement, ils auraient été obligés d'apparaître comme tolérés ou ne pas tolérés. Et donc, il y avait une évidente hésitation du côté de Mohamed Ben Salman de s'engager dans cette voie. Mais c'est un changement, de nouveau, qu'il y ait, comme je l'ai dit, que les Saoudiens et les Israéliens soient simplement, que ce soit une liaison ou un mariage. La réalité, c'est qu'il y a un véritable alignement géostratégique entre les monarchies du Golfe et l'État d'Israël, que cet alignement géostratégique était dirigé avant tout contre l'Iran et que maintenant, jusqu'à maintenant, il résiste. Ce qui prouve qu'il correspond à des réalités fortes, alors que l'on bombarde Gaza et que des grandes manifestations ont lieu dans les rues des pays arabes. Nous devons avancer un peu plus vite. Non, non, pas du tout. C'est passionnant. M. Frédéric Petit pour le groupe Modem. Merci, M. le Président. M. l'Ambassadeur, je voudrais commencer par noter la qualité des débats et remercier mon président et l'ensemble des collègues pour la qualité de ces débats qui sont liés à la qualité et à la fluidité de vos interventions et de vos réponses. C'est extrêmement plaisant. Vous avez répondu à la question que je voulais vous poser. Vous avez répondu d'une manière un peu désespérée, je dirais pessimiste, qui était sur la Cisjordanie où j'ai souvent considéré, moi, dans les passages que j'ai faits dans cette région, que j'étais plus impressionné par la haine entretenue en Cisjordanie qu'à Gaza ou à Gaza, c'était plutôt un problème de misère, je trouvais, de désorganisation. Je voudrais donc... Voilà, vous avez utilisé le mot apathie d'une partie de l'opinion israélienne qui m'éclaire pas mal, que je trouve assez juste. Vous avez parlé de statu quo. Je pense quand même que le statu quo était un statu quo du grignotage, donc qui n'était pas vraiment un statu quo. Donc je suis... Voilà, je ne sais pas si le mot statu quo est le bon dans ce qui est intéressé. Voilà. Mais enfin, vous avez répondu à cette question. Je voudrais... Puisqu'on a du mal à aller vers l'avenir, il y a deux questions où j'aimerais votre témoignage qui sont des questions qui sont plutôt liées à des constats que je voudrais que vous nous partagiez parce que vous les connaissez bien. Puisque là, sur l'avenir, voilà, quelle est la solution qui est attendue de l'autre côté à part faire partir les Palestiniens ? J'ai du mal à voir, donc je ne vous interrogerai pas sur l'avenir où vous avez répondu. Sur le passé et la situation présente, j'ai d'abord une question. J'étais moi dans... J'habitais dans cette région dans les années 2010-2015, on a parlé d'un printemps arabe-palestinien qui était un peu sous les radars. Quel est votre regard là-dessus ? Est-ce qu'il y a eu un printemps arabe-palestinien ? Est-ce qu'il y a des forces qui ont émergé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté ? Voilà, j'ai eu un regard assez lointain, mais je voudrais avoir votre regard sur l'existence réelle d'un printemps arabe-palestinien ou pas et qu'est-ce qu'il en est resté ? Et deuxièmement, une question qui pourrait paraître éloignée mais qui me paraît moi parfois centrale surtout pour un Européen convaincu. Comment est gérée l'eau en Cisjordanie aujourd'hui ? Quels sont les problèmes liés à l'eau, à la gestion de l'eau aujourd'hui en Cisjordanie vu de quelqu'un qui a passé de longues années sur ce terrain ? Je vous remercie. Deux questions précises. Oui, en ce qui concerne les palestiniens, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a là un terrain pour l'Union européenne, pour aussi les parlementaires. Il y a un terrain pour essayer justement d'avoir des relations avec une jeune génération palestinienne. Je sais qu'elle existe en Cisjordanie. J'ai rencontré ces gens extraordinaires qui parlent parfaitement l'hébreu, l'arabe et l'anglais et qui font des études, qui ont fait des études supérieures et dont le seul avenir, il faut bien dire, est de partir et d'aller travailler dans les monarchies du Golfe où ils ont plus ou moins pris la succession des Libanais. Ils font fonctionner les monarchies du Golfe. Donc oui, il faut essayer de voir. Le problème de Gaza, évidemment, c'est que c'est le Hamas qui, lui, a étouffé absolument toute protestation. Et donc, c'est assez différent. Le combat pour l'eau est un combat essentiel parce que, si vous regardez la géographie de la région, vous voyez que la Cisjordanie est une sorte de château d'eau qui approvisionne au-dessus de la plaine côtière qui, elle, est l'État d'Israël. Et donc, les Israéliens, il faut bien dire, ont pris le contrôle des ressources en eau. Je ne me rappelle pas les proportions de l'utilisation de l'eau, mais la majorité de l'eau de Cisjordanie est utilisée soit par l'État d'Israël, soit par les implantations. Vous savez, il y a toute une... Il faudrait parler vraiment de cette colonisation parce que, par exemple, l'Union européenne finance des projets de développement, des projets de développement, par exemple, des puits ou même des projets de développement, de construction. Et souvent, ils sont détruits par les bulldozers israéliens parce qu'Israël n'accorde aucun permis de construire par définition. Donc, ce qui veut dire que les Palestiniens, évidemment, la population croit, mais on ne leur accorde pas des permis de construire. D'une certaine manière, tout est fait, il faut bien dire, pour qu'ils comprennent que leur seule solution, c'est de partir. Voilà. Donc, il y a... Et moi, depuis maintenant quasiment 40 ans, je dis que nous devrions être beaucoup plus énergiques sur ce sujet, sur le sujet de la colonisation. C'est une violation flagrante de la 4e Convention de Genève. Et de surcroît... Et là, je ne fais pas de la morale parce que d'abord, je suis un diplomata moral dont je dis plus clairement... Pas de pléonasme. Oui, pas de pléonasme. Je vous remercie, monsieur le Président. Hélas, non, ce n'est pas un pléonasme. Certains de mes collègues prétendent être moraux. Plus sérieusement, c'est ce que la colonisation prétend faire, veut faire, c'est rendre impossible le compromis territorial. En mitant, vous savez, au sens de... En mitant la Cisjordanie, d'une certaine manière, ça rend aucun gouvernement israélien, on ne sera capable d'envoyer à l'armée pour chasser 10, 30, 40, 50 000, 60 000 colons. Donc, il y a là un problème politique. La colonisation, c'est aussi... C'est évidemment la dépossession des Palestiniens, mais c'est aussi un problème politique contre la solution des deux États. C'est très intéressant, très clair, très intéressant. Monsieur, pour les socialistes, monsieur Alain David, qui est député de la Gérôme. Merci, monsieur le président. Monsieur l'ambassadeur, merci tout d'abord pour votre éclairage sur la situation au Proche-Orient que vous connaissez très bien, pour y avoir exercé à plusieurs reprises au cours de votre carrière de diplomate, également depuis que vous êtes retirés. La gravité des événements en cours en Israël et dans les territoires palestiniens nous conduit à multiplier les auditions et nous avons ainsi pu percevoir et apprécier au plus près le glissement de la parole présidentielle vers cette demande salutaire de cesser le feu. La voie de la France est nécessaire, mais malheureusement risque d'être insuffisante pour espérer un apaisement à court terme. Je vais donc prendre un peu de recul par rapport à l'urgence de la situation et aux questions sécuritaires, humanitaires et diplomatiques pour vous interroger sur les conséquences à long terme sur la politique intérieure d'Israël. A votre avis, est-ce que l'attaque du 7 octobre va renforcer l'approche excluante du Premier ministre Netanyahou ou est-ce que ce coup de tonnerre va au contraire inciter les Israéliens à reconsidérer plus sérieusement la piste des deux Etats comme perspective à une coexistence pacifique, même lointaine, avec un nouveau gouvernement? Coupe ton... Merci. Monsieur le député, je pense qu'à très court terme, comment réagiraient les Français si on avait massacré, torturé à mort 10 000 Français? Vous voyez, ensuite, ça ne porte pas tellement... Après le deuil, mais le deuil, je ne sais pas combien de temps il durera, mais de nouveau, comme je le disais, j'ai déjeuné hier avec des amis israéliens et c'est l'impression, c'est le deuil, c'est la colère, c'est la peur, c'est l'affolement. Vous savez, il venait, ces amis israéliens, qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils venaient installer leurs enfants chez les grands-parents parce qu'à l'heure actuelle, on parle de Gaza, évidemment, mais tous les jours, il y a des alertes sur Tel Aviv, des roquettes lancées, voilà, et donc, on est dans cet état d'esprit et je ne vois pas vraiment demain les Palestiniens, les Israéliens dire on va négocier, on va faire des concessions. Donc, je dirais à court terme. Deuxième court terme, également, c'est sans doute le départ de M. Netanyahou. Tous les sondages prouvent que le Premier ministre est vraiment considéré comme responsable. Donc, il y aura sans doute une évolution politique. Est-ce que ce sera au sein de la même majorité qui, je le répète, est une majorité qui va jusqu'à l'ultra-droite ou est-ce que ce sera un gouvernement plus centriste? Vous voyez, ça fait partie des questions, mais n'oublions pas que c'est un pays où la gauche a disparu quand même. Donc, même ceux qui reprendraient la place, succèderaient à Netanyahou ne sont pas particulièrement des colombes. Donc, là aussi, il y a beaucoup de questions. Et d'une certaine manière, la diplomatie, ça devrait être de préparer cet après-le-deuil. Vous voyez, d'un moment ou un autre, dans quelques mois, de dire, voilà, vous avez vu ce qui est arrivé, ce statu quo qui n'en est pas un, en effet, j'aurais dû le répondre à M. Petit, ce statu quo qui, en réalité, n'en est pas un parce qu'en Cisjordanie, ça permet aux colons de continuer à grignoter la région, de grignoter le territoire, dont vous voyez bien que ce statu quo, il paraissait confortable, il ne l'est pas du tout. C'est l'espoir, mais ça veut dire aussi qu'il faut le dire de l'extérieur. Je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas essayer de susciter un mouvement, comme je l'ai dit, en travaillant avec les Arabes, en travaillant avec les Européens et en travaillant avec les Américains. Je vous remercie. Je veux dire, j'ajoute, pour répondre à M. David, que ce que vous avez dit tout à l'heure, aller plus loin, c'est-à-dire que là, vous dites que le 7 octobre n'a évidemment pas arrangé les choses, mais ce que vous avez montré dans votre propos liminaire, c'est que structurellement, cette solution des deux États n'a jamais été du tout une solution acceptée pour les raisons très claires, très fortes que vous avez exprimées. Donc ça rend l'affaire beaucoup plus difficile et ça explique l'inquiétude et le scepticisme de certains d'entre nous par rapport à la solution que, évidemment, nous appelons de nos voeux. M. Taché pour le groupe écologiste. Merci, M. le Président. Chers collègues, M. l'Ambassadeur, d'abord, je veux m'associer au remerciement de mes collègues pour le plaisir de vous avoir ce matin. Je crois que c'est l'occasion d'avoir une réflexion un petit peu approfondie sur la trajectoire de la politique française au Proche-Orient. D'abord, un mot général pour dire que la diminution progressive des fonds alloués à notre arsenal diplomatique interroge sur notre capacité à encore influencer sur le cours des événements internationaux. Elle a certes été légèrement inversée ces dernières années, mais beaucoup trop faiblement. Et je crois qu'il est aussi vraiment urgent pour la France de renouer avec sa tradition humaniste. Sur la question d'Israël et de la Palestine, vous avez toujours défendu une solution à deux États. Votre position n'a d'ailleurs pas faibli, mais l'évolution récente de la politique française depuis les attentats du 7 octobre, soulignée par la note collective des ambassadeurs qu'évoquait mon collègue Le Gall, semble avoir suscité le malaise de dizaines de diplomates, si on croit même le journal Le Monde. Et c'est aussi le cas de nombreux parlementaires dont je fais partie. Le président Macron a en effet d'abord promu un soutien inconditionnel à Israël et a proposé, selon un raisonnement qui défie toute logique, une coalition internationale qui lutte contre Daesh soit étendue au Hamas. Il a ensuite appelé à une trêve qui, rappelons-le, n'est pas un cessez-le-feu, avant de finalement s'y résoudre il y a 4 jours pour appeler le lendemain Benjamin Netanyahou pour s'en excuser. Cette position, à mon sens, elle traduit un manque de vision à tout le moins et les fluctuations et les revirements de positions nuisent à notre crédibilité. La France, qui était autrefois un pilier de la diplomatie mondiale, semble désormais naviguer son boussole. Donc j'aurais plusieurs questions. D'abord, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, entame une tournée au Moyen-Orient. Très bien. Mais est-ce que, finalement, cette décision prise par le président Macron ne symbolise pas qu'un recul de la diplomatie au profit d'une approche un peu plus militarisée ? Ensuite, sur l'engagement historique de la France pour une solution à deux États, ma conviction personnelle, M. l'Ambassadeur, est qu'elle est en réalité incompatible avec la politique de soutien à ce que vous avez vous-même appelé un nettoyage ethnique au détail actuellement mené en Palestine et que la presse israélienne elle-même décrit comme n'étant pas destinée à mettre fin au terrorisme ou à libérer les otages, mais bel et bien à enterrer toute forme de création d'un État palestinaire. Donc que pouvons-nous faire pour contrer cela ? Est-ce que, par exemple, de reconnaître l'État de Palestine comme l'Assemblée nationale et le Sénat l'y invitent depuis 2014 et 2016 ? Enfin, dernière question, vous avez indiqué qu'il faudrait de nouveaux interlocuteurs pour que le processus de paix ait une chance d'aboutir. Je suis d'accord avec vous, évidemment, mais en Palestine, il n'y a pas eu d'élection depuis 15 ans. Et pourquoi la raison avancée par les Palestiniens est que Jérusalem-Est ne peut pas faire l'objet d'un scrutin parce qu'il y a un blocage d'Israël ? Est-ce que, sur ce point, vous partagez cette analyse et que la France peut-elle faire pour débloquer cette situation ? Merci. Voilà. Feu roulant de questions. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur le député. Non, en ce qui concerne le ministre de la Défense, le ministre des Armées aujourd'hui, Madame Colonna s'est rendue sur place. Elle a fait aussi... Elle est allée à plusieurs... Maintenant, deux reprises, au moins. Le président de la République est allé. Donc, le ministre des Armées y aille. Il ne me semble pas totalement... Il ne me semble pas inutile. S'il n'y a pas eu d'élection depuis 2006. Ce n'est pas lié du tout à Jérusalem-Est. C'est que les élections de 2006 avaient entraîné la victoire du Hamas partout. Et que... Alors là, c'est un peu de l'histoire parce que... Vous savez donc, j'étais l'ambassadeur et on apprend la victoire du Hamas partout, aussi bien en Cisjordanie qu'en... C'est 2006. Et donc, évidemment, je me dis, zut, quelles vont être les conséquences là-dessus ? Et avant même que je prenne ma... C'était un dimanche. Avant même que j'appelle Paris, les Israéliens m'appellent en me disant « Formidable, Jacques Chirac a dit on ne parle pas au Hamas, la France ne parlera pas au Hamas, sauf si le Hamas reconnaît Israël, reconnaît les accords d'Oslo et renonce à la violence. » Et d'une certaine manière, c'était... Alors moi, ça m'arrangeait comme ambassadeur d'Israël, mais bon, voilà, c'était d'une certaine manière fermer le banc. Voilà. Fermer le banc. Alors peut-être que je choquerai certains d'entre vous, qu'en 2006, on n'ait pas eu intérêt à parler au Hamas. Voilà. Mais ça, c'est une question auxquelles on ne peut pas répondre naturellement. Donc c'est là, le problème, c'est que depuis 2006... La France a tout à fait suivi vos interlocuteurs israéliens. Ah bah oui. Elle s'est conformée. Ah totalement. Et même, mais ça s'est fait dans, je dirais, l'heure, une heure après le résultat des élections. Et c'était Jacques Chirac, c'était pas Nicolas Sarkozy. Donc une heure après le résultat des élections, j'avais même pas eu le temps d'appeler Paris. Et donc, et s'il n'y a pas eu d'élection, c'est tout simplement parce que l'autorité palestinienne et les Israéliens n'en veulent pas parce que, de peur de la victoire du Hamas. Depuis 2006, on en est là. C'est le refus. Et c'est pour ça, vous avez une autorité palestinienne complètement discréditée dont on peut se demander s'il n'y a pas une annexe de service israélien entre nous aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez eu cette escalade. Parce que, au fond, ce qui est arrivé le 7 octobre, c'est une séquence, ce n'est pas un acte isolé. Nous avons eu aussi des affrontements déjà en 2011, en 2008, en 2011, en 2014, en 2021, autour de Gaza, où le Hamas lançait des volets de roquettes à l'aveugle sur le territoire israélien. Au fond, ce qui sépare cette attaque des précédentes, c'est qu'elle a réussi. Elle a réussi d'abord pour son ampleur, sans doute, et aussi son succès totalement, son succès. Donc, on était, vous voyez, une sorte de, au fond, à Ramallah, l'autorité palestinienne disait, bon, ben voilà, le Hamas, c'est Gaza. Disons bien, les Palestiniens du Hamas et les Palestiniens de l'autorité palestinienne s'entretuent. Ce n'est pas une rivalité, une rivalité politique. Encore, peut-être, entre les partis politiques français, ça pourrait, mais entre le Hamas et la... Vous n'avez pas encore atteint ce stade. Et donc, ils s'entretuent. Et moi, je peux vous dire, j'en ai eu la preuve, certaines cibles de Gaza étaient données par l'autorité palestinienne aux Israéliens en disant, voilà, ils sont là, le Hamas, tapé dessus. Donc, vous voyez l'ambiance dans laquelle on est. Autre question, monsieur le député ? J'appartiens à une catégorie assez rare au Quai d'Orsay. J'aime bien que ça serve à quelque chose. Et franchement, la reconnaissance, je ne vois pas à quoi ça servirait. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est de nouveau, mais on peut le faire, on peut le concevoir, c'est un acte politique, on peut concevoir un acte symbolique politique et là, je dirais, ça, c'est aux autorités politiques de le faire. Si ça s'intègre aussi, peut-être, dans une démarche plus vaste, pourquoi pas. Mais honnêtement, d'un point de vue professionnel, je dirais, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, c'est... Mais nous avons soutenu, par exemple, aux Nations Unies, le fait que l'OLP devenait observateur, état observateur au sein des Nations Unies. Ça, nous l'avions... C'est même moi qui ai levé la main pour la France. Bien, c'est très clair, ce souci de fonctionnalité et d'efficacité est tout à votre honneur. M. Lecoq, pour la gauche démocrate et républicaine. Pardon. Pardon. Moi, le temps que c'est par rouge, je n'interviens pas. merci, M. l'ambassadeur. C'est les feux verts, M. Lecoq. Merci, M. l'ambassadeur, pour vos propos. D'abord, parce qu'il nous rappelle qu'il y avait une histoire avant le 7 octobre, avant le drame du 7 octobre. Et ces dernières semaines, on avait l'impression que toute l'histoire commençait le 7 octobre. Alors, vous nous avez bien montré que, depuis le 7 octobre, c'est une autre histoire qui commence, certes. Et j'apprécie beaucoup l'éclairage que vous nous donnez ce matin sur ce sujet-là. Sur la question du statu quo, je fais partie de ceux qui ne peuvent pas considérer qu'il y avait un statu quo. Parce que je fais partie de ceux, et il y en a ici, qui, pendant des décennies, ont alerté, qui, pendant qu'il n'y avait ni guerre ni paix, ont alerté sur le fait de faire évoluer la situation. Il y a beaucoup de dirigeants politiques français, des dirigeants importants, qui parlent de Gaza comme d'une prison à ciel ouvert, ou qui parlaient de Gaza comme d'une prison à ciel ouvert. Comment on peut considérer que des gens peuvent vivre éternellement dans une prison à ciel ouvert, qu'il y aurait un statu quo, que ça marcherait comme ça ? Ce n'est pas possible. Et tout le monde, ou alors s'il y avait une naïveté internationale, israélienne peut-être, pour considérer que ça pouvait tenir. Et je ne peux pas croire qu'il y avait une naïveté. Et donc, on a essayé jusqu'au bout, jusqu'à l'année dernière, jusqu'au fait de dénoncer la politique israélienne qui, comme le disait l'ONU, pouvait s'apparenter à de l'apartheid, pouvait... tout ça mis bout à bout et sans réaction internationale forte à chaque fois, ne pouvait que conduire à des drames, selon moi, et peut-être selon vous aussi. Et donc, il est important, et c'est étonnant pour Israël, qui était attentif à sa sécurité et tout, de ne pas mesurer, parce que je veux bien qu'il soit paranoïaque, mais si en plus, ils sont naïfs, c'est une... C'est... Enfin, vraiment, être dirigé par des gens comme ça, ça m'inquiète. Et puis, on a eu une petite discussion hier dans cette commission, et ça donnera la continuité, où je questionnais sur y a-t-il un avenir pour un État palestinien ? La solution à deux États est-elle crédible ? Et pour qu'il y ait solution à deux États, il faut qu'il y ait reconnaissance de l'État palestinien. Pour qu'il y ait discussion et mise autour de la table, il faut qu'il y ait un État qui parle à un État. Je pense que ça commence aussi par ça. Et on avait la possibilité de le faire depuis des décennies. L'Assemblée nationale nous y avait invités. Et, ouais, je sais... J'ai rien dit. Ouais, mais je sais bien, vous n'avez rien dit, mais vous avez fait le geste. Je suis très sensible à vos gestes, monsieur le Président. Le geste qu'a fait le Président, c'était pour m'inviter à m'arrêter. Mais comme on est obligé de poser nos mots, comme on est obligé de prendre beaucoup de précautions pour parler de cette situation, parce qu'on voit bien le contexte dans lequel on est, le climat dans lequel on est, le temps qu'il nous a imparti pour le faire est toujours très compliqué, sauf à bien poser ces mots, à les écrire et à les lire. Moi, j'essaye de ne pas le faire le plus possible, parce que je pense que ça me permet de m'adapter à ce que vous avez dit, justement, et à ce qui s'est dit par mes collègues. Donc, ça nécessite parfois quelques secondes de plus. Merci, monsieur le Président. Je suis tenté en vous écoutant de rappeler que pour un certain nombre de gens, dont moi, je crois que la naïveté est la forme la plus élaborée du cynisme. Monsieur l'ambassadeur, c'est... Non, de nouveau, il y a... Vous avez... Je suis toujours analytique. Face à un problème, il faut essayer de voir quelles sont les solutions concevables. Les solutions concevables, c'est la solution à deux États, la solution à un État, pas de solution. Parce que, honnêtement, vous savez, je vais être cynique à défaut d'être naïf, mais le nombre de fois où on m'a dit « Ah, ça ne sera plus comme avant », et puis ça a été comme avant. C'est-à-dire, voyez, voilà, donc on ne peut pas non plus exclure que l'on ne revienne pas d'une manière ou d'une autre après 10 000 morts, qu'on ne revienne pas à une situation qui soit plus ou moins la même chose parce qu'on ne voit pas de manière de progresser. Moi, je sais bien que là, ce que je dis peut choquer tout le monde ou dire « Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Mais j'ai connu tellement de crises où on m'a dit « Rien ne sera comme avant » alors que tout a été comme avant que je dirais « Bon, voilà, nous ne pouvons pas exclure le retour. » En effet, un statu quo qui n'était pas un statu quo, comme je l'ai dit et comme M. Petit l'avait dit également. La solution à un État, je dirais que personnellement, dans le meilleur des mondes, ce serait sans doute la meilleure, mais elle est totalement hors de question parce que ce serait évidemment la fin d'Israël, la fin de l'État d'Israël comme l'État juif et c'est quand même la raison d'être d'Israël, c'est quand même d'être l'État juif et puis ce serait de mettre deux populations qui se haïssent, qui de toute façon répondent aussi à des logiques internes totalement différentes. Vous connaissez sans doute d'ailleurs un ancien ambassadeur d'Israël à Paris qui est un intellectuel, Élie Barnavi. Élie d'ailleurs parle du gouvernement actuel comme étant des imbéciles incompétents israéliens actuels. Mais Élie, moi je me rappelle, en Israël, il m'avait dit un jour, non, la seule solution, c'est un divorce sans affecte. Un divorce sans affecte. C'est vraiment, vous êtes là, nous sommes là et voilà, c'est fini. Les deux États, c'est beaucoup plus commode que l'absence de deux. Ah, totalement. Ça crée une barrière. Ça crée, et or, il y a eu déjà une barrière, une barrière de sécurité. Donc voilà, donc il ne reste pas. L'État unique est impossible. Le retour, à mon avis, me semble être, contrairement à ce que beaucoup disent, le plus probable, la négociation de des États, en effet, c'est ça sans doute la bonne solution. Mais vous savez, s'ils ont échoué, parce que les Américains ont quand même essayé pendant 30 ans, enfin 20 ans, de conduire la négociation depuis les accords de Sloot et ça a échoué. Et honnêtement, alors je le dis dans le livre que je suis en train d'écrire, ça ne sert à rien de chercher des responsabilités. Des deux côtés, ils sont responsables. Du côté israélien, parce que je suis convaincu qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne voulaient pas céder la césure d'Annie et du côté palestinien, parce qu'ils ont été incapables, pour multiples raisons, de prendre le contrôle, de prendre le contrôle des groupes terroristes. Car n'oublions pas qu'un certain nombre d'étapes où le processus de paix a déraillé, c'est parce qu'il y a eu des campagnes terroristes lancées par, notamment lancées par le Hamas en 1996, ce qui a mené Netanyahou pour Premier ministre, d'ailleurs, ce qui a permis ensuite à Netanyahou de faire dérailler le processus d'Oslo. Donc il y a une alliance, évidemment, entre les extrémistes. Donc, de nouveau, une chance sur cent que ça marche, mais nous devons travailler sur cette solution et il faut travailler dans le temps long en prenant, je dirais, tous les éléments et en essayant de les traiter de manière globale. Je vous remercie. Le dernier orateur au titre des groupes, au titre des non-inscrits, c'est M. Dupont-Aignan. Voilà, ça marche. Merci, M. le Président. Merci, M. l'Ambassadeur. Je ne reviendrai pas sur l'engrenage des tragédies, l'attaque terroriste abominable du Hamas, la terrible situation humanitaire à Gaza. Je ne reviendrai pas sur la politique de notre pays étrangère qui donne le tournis. Je crois qu'il est quand même important de rappeler que seul le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait inspirer notre politique, même si, vous l'avez expliqué, c'est extrêmement difficile, le droit d'existence d'Israël à se défendre aussi, mais aussi le droit du peuple palestinien à enfin avoir son État. François Mitterrand, dont je ne suis pas suspect d'être un admirateur, avait une phrase extraordinaire qui disait deux peuples pour une même terre avec un Dieu de chaque côté. Et on voit bien que la tragédie du 7 octobre a détruit l'idée que l'on pouvait contourner la question palestinienne, contourner l'occupation des territoires occupés. Et je crois que ce n'est pas être hostile à Israël, c'est peut-être même lui rendre service que de considérer que seule la solution à deux États peut assurer à terme la sécurité d'Israël et que la folie actuelle qui s'est emparée de cette région montre bien qu'après avoir refusé la situation des deux États, on a une situation pire. Moi, j'ai trois questions très précises à vous poser. Le Hamas, où sont les dirigeants ? Est-ce qu'ils sont à Gaza ou est-ce qu'ils sont ailleurs ? Qui les a financés ? Comment ils ont été financés ? Quelle est la part du gouvernement israélien dans cette affaire ou d'autres États ? Deuxième question. Jusqu'où peut aller l'indifférence des régimes arabes qui avaient accepté l'accord d'Abraham vis-à-vis de la souffrance des Palestiniens, fragilité de l'Égypte sur le plan économique, possibilité de révolution de palais en Arabie saoudite. Quel est votre avis là-dessus même si vous en avez abondamment parlé ? Enfin, troisième point, jusqu'où iront les Israéliens dans la colonisation de la Cisjordanie qui, vous l'avez très bien expliqué, est faite pour empêcher toute solution d'avenir et qui est une folie pour la sécurité même d'Israël ? Je crois que ce sont trois questions importantes qui ont d'ailleurs déjà été assez largement traitées par notre invité, mais je crois que préciser les choses. Alors, en ce qui concerne la colonisation en Cisjordanie, comme je vous l'ai dit, c'est une violation du droit international. La 4e Convention de Genève interdit à la puissance d'occupation de modifier l'équilibre démographique d'une région occupée. Je l'ai dit aussi, il y a à peu près 500 000 colons, mais la grande majorité sont dans des blocs de colonisation autour de Jérusalem et donc pourraient être reportés vers Israël moyennant des rectifications de frontières relativement minimes. En revanche, il y a un certain nombre d'implantations à l'intérieur de la Cisjordanie avec souvent des colons qui sont armés, voire fanatisés. Donc là, la question s'oppose, est-ce qu'un État israélien, quel qu'il soit, un gouvernement israélien, serait capable de rapatrier ? Certains disent, et je trouve que c'est de la mauvaise foi, en disant, vous voulez qu'un État palestinien soit Judenrein, soit sans Juifs. Soyons sérieux, on sait très bien que les colons israéliens n'accepteraient jamais la loi d'un État palestinien et donc il est évident que si on veut créer un État viable et contigu, il faudrait rapatrier un certain nombre de colons israéliens et moi, je trouve que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui et de nouveau, je doute que ce ne soit possible dans les conditions politiques actuelles. En ce qui concerne les pays arabes, vous savez, ces pays quand même contrôlent assez bien leur population et donc, pour le moment, les monarchies du Golfe et l'Égypte ne sont pas à l'aise, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que leur population est massivement favorable aux Hamas, mais jusqu'à maintenant, elles ont réussi à tenir en canalisant, en faisant des réunions, en faisant des déclarations et il y a aussi une petite musique qu'il ne faut pas négliger, une petite musique qui croit qui est contre le Hamas, qui prend la population arabe, la population de Gaza en otage. On a de plus en plus des petits films qui montrent des gens qui ont perdu leur père, leur mère, leur enfant et qui disent, qui hurlent à la télévision c'est la faute du Hamas. Vous voyez ? Donc, il y a aussi, et il y a des journalistes, des journalistes dans le monde arabe qui critiquent le Hamas en disant c'est le Hamas qui est responsable. Donc, pour le moment, évidemment, je ne peux pas prévoir les révolutions de palais, il y a un seul pays qui a rappelé son ambassadeur et c'est très révélateur parce que c'est l'état le plus fragile de la région, c'est le Bahreïn. Vous savez, le Bahreïn, c'est une minorité sunnite qui dirige une majorité chiite, régime évidemment autoritaire et là, c'est eux qui ont dans la région qui ont fait leur... Et en effet, il y a aussi le problème, la question de la Turquie qui se pose mais là, elle se pose dans le cadre des ambitions régionales ottomanes de la Turquie. À Riyad, les Turcs ont été du côté des puissances les plus agressives. Ah, totalement. La Turquie a pris une ligne qui est extrêmement agressive, extrêmement entrée anti-israélienne mais ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà eu une rupture entre Israël et la Turquie récemment. Et anti-américaine. Et anti-américaine mais c'est assez étonnant parce que, je ne sais pas, vous connaissez peut-être, l'ambassinant de Turquie ici est excellent. Il est d'ailleurs de la promotion de l'ENA du président de la République et donc il est la Turquie très francophone. Il est la Turquie francophone et extrêmement polissée mais quand vous regardez les déclarations des ministres de Herdohans, elles sont ahurissantes. ce sont des déclarations violemment anti-occidentales. On voit bien que la Turquie fait partie de ces pays qui ont recouvré leur puissance. C'est la fin du moment occidental. Voilà, la Turquie a toujours été un grand pays. Il le redevient, il le redevient avec les ambitions, les ambitions d'un grand pays. Excusez-moi, monsieur le député, la première question. Le Hamas. Le Hamas. Le Hamas, ah oui, le Hamas, on le sait très clairement, ça a été le soutien. Vous savez, le soutien au mouvement islamiste, à l'origine, ce sont les services israéliens qui ont considéré que c'était une manière d'affaiblir l'OLP. Donc, il y a eu un jeu des services israéliens et ensuite au Gaza. Le jeu, évidemment, du gouvernement Netanyahou, c'était divisé pour régner. Donc, d'un côté, le Hamas gouverne Gaza, de l'autre, l'autorité palestinienne et j'aurais tendance à dire, bon voilà, c'était tout bénef pour le gouvernement Netanyahou qui, du coup, laissait l'argent couler depuis le Qatar. C'est le Qatar qui l'argent coulait. Alors, ce que les Israéliens ne savaient pas ou savaient ou ne pouvaient rien faire, c'est que les armes, elles, coulaient par la frontière égyptienne parce qu'on oublie quand même que le Gaza, ce n'est pas un blocus israélien, c'est un blocus israélo-égyptien. Et comme vous le savez, je dirais que le douanier égyptien n'est pas totalement imperméable aux moyens financiers. Il n'est pas le seul, sans doute, mais en particulier étant donné les salaires des Égyptiens. Et donc, les armes, le flot des armes et peut-être de l'argent iranien passés par le côté égyptien pendant que l'argent du Hamas avec le soutien du gouvernement israélien allait au Hamas également. bien, je vous remercie. Nous avons peu de temps. Nous avons encore... Les groupes se sont exprimés. Nous avons encore cinq parlementaires qui ont demandé la parole, donc dans un délai plus bref, d'une minute. Mais je vais commencer. Je vais sans doute lui laisser un peu plus de temps parce qu'il y a quand même un statut assez particulier. Je crois d'ailleurs que vous avez rompu quelques lances avec lui. le député des Français de l'étranger de l'État d'Israël qui va parler en premier qui est M. Meir Habib. Il n'est pas député des Français de l'État d'Israël ? Comment ? Il n'est pas député des Français de l'État d'Israël ? J'ai l'honneur d'avoir élu à quatre reprises par les 180 000 Français d'Israël qui m'ont élu au deuxième tour entre 80 et 90 % sur quatre élections, ce qui me donne une certaine légimité pour parler en leur nom. M. l'Ambassadeur, M. le Président, en peu de temps que j'ai, ma conviction absolue. Nous devons changer de logiciel. Cette guerre n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de civilisation. Israël est sorti de la bande de Gaza, du Liban, du Sinai, a signé des accords d'Oslo. Hélas, la haine du Juif et, je l'ai dit, l'afrodisiaque du monde n'aura pas de leur leader. Leur leader, on a voulu d'ailleurs casser les accords d'Abraham. Je ne sais pas s'ils y arriveront ou pas, mais hélas, je le vois dans ces manifestations à Paris, dans ton cri en permanence, du Jourdain à la Méditerranée. Par ailleurs, c'est ma conviction absolue, en ne changeant pas aujourd'hui ce logiciel. Nous n'arriverons à rien. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Sharon, que j'ai bien connue, a décidé de tout faire pour arriver à une paix qu'il n'a pas réussi à faire. Un mot, je vous le dis, je le redis fortement, un Juif ne sera jamais un colon en Judée. Un Français peut être colon en Algérie, au Togo, un Britannique en Rhodesie, mais un Juif ne sera jamais un colon en Judée. On peut avoir des territoires contestés. Vous êtes un fin connaisseur de revenir aux accords Saïs-Picot, de savoir ce qu'était la Palestine avant 1923, avant la déclaration de Baltour, le cadeau du ministre des colonies Churchill à l'émir Abdallah. On n'a pas le temps pour en parler, de savoir ce que c'est que la Jordanie. Donc, on peut contester les territoires. Un Juif ne sera jamais un colon en Judée, évidemment. Et Jérusalem, la capitale du peuple juif, alors que notre capitale Lutèce était encore un demi-marécage, était déjà la capitale du peuple juif. C'est la réalité. Après, encore une fois, je vous dis juste un mot parce que l'ambassadeur, merci, monsieur le Président, je terminerai. J'ai beaucoup de... J'apprécie notre ambassadeur Gérard Arrault, je l'ai connu, mais lorsqu'il parle de nettoyage ethnique, c'est indigne, c'est faux et c'est un mensonge. Il n'y a pas de nettoyage ethnique en Israël et le fait de quelqu'un de sa qualité qui emploie de tels termes met de l'huile sur le feu, c'est faux, c'est indigne et c'est un mensonge. Je vous remercie. Je n'ai pas parlé de... En Cisordanie, il y a un nettoyage ethnique au détail qui est en train d'être fait. 175 Palestiniens ont été tués en deux mois. Des villages sont vidés. Les colons font des descentes armées avec la connivence de l'armée dans les villages. Oui, il y a un nettoyage ethnique au détail. Je crois que toutes les informations qu'on a vont dans le sens de ce que vient de dire M. Aros. Je pense. Non, vous avez posé la question, on vous a répondu. Maintenant, la discussion, en revanche, continuera, mais au-delà de ça. Mme Tanguy. Vous, une minute. Vous n'êtes pas députée de... Ce n'est pas parce que je suis finistérienne que je n'ai pas un avis. Merci, M. le Président. La France a condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël et sa population. Et donc, la situation humanitaire étant extrêmement grave, le président Macron a eu l'initiative d'une conférence humanitaire qui permet quand même d'arriver à un consensus pour une trêve humanitaire et une aide internationale pour faire face aux besoins des populations civiles. Et je voudrais dire ici que face à l'ampleur de cette catastrophe humanitaire, la France a également dit ouvertement à Israël d'épargner les civils et d'arrêter la poursuite des frappes indiscriminées sur Gaza car les populations civiles n'ont pas payé le prix des crimes du Hamas et de la riposte israélienne. Alors, malgré votre vision pessimiste pour l'avenir, pensez-vous, M. l'ambassadeur, que la position française qui a été réaffirmée par le président de la République et la ministre des Affaires étrangères d'obtenir une trêve humanitaire pouvant mener à un cesselle-feu peut constituer malgré tout un premier pas pour relancer le processus de paix, restaurer un horizon politique à deux États qui est la seule solution viable permettant à chaque partie de vivre en paix et en sécurité et éviter le risque d'embrasement de la région. Merci. Donc, l'hypothèse de la trêve humanitaire est une hypothèse où beaucoup d'ailleurs d'acteurs internationaux s'activent et notamment les États-Unis, le président de la République, la France et les États-Unis. Je voudrais simplement faire la remarque que pour le cessez-le-feu, le cessez-le-feu aujourd'hui, aux yeux d'Israël, représenterait la victoire du Hamas et donc c'est cela qui fait que c'est très difficile d'espérer qu'un cessez-le-feu, ça voudrait dire que le Hamas garde le contrôle de la bande de Gaza et peut négocier la libération des otages. Ce serait donc la consécration d'une victoire stratégique du Hamas aux dépens d'Israël et c'est pour ça je pense que Israël n'acceptera jamais. Mais ça n'empêche pas en effet de travailler sur une trêve humanitaire, sur des corridors humanitaires et il faut faire le... C'est notre devoir aussi de tout faire pour venir au secours d'une population qui est prise au piège à la fois par le Hamas et maintenant par l'intervention israélienne. Très bien. Merci. Monsieur Jolie. Merci, monsieur le président, monsieur l'ambassadeur. Alors l'évolution de la situation en Israël et dans les territoires palestiniens dépend évidemment très largement du positionnement des Etats-Unis et du degré du soutien que le gouvernement apporte à Israël. Et donc dans ce cadre, l'approche d'une élection présidentielle encore plus hors norme que la précédente et puis l'éventuel retour du président Trump qui est favori dans les sondages constitue l'une des principales clés d'un règlement politique du conflit. Alors je souhaite connaître, monsieur l'ambassadeur, votre avis sur l'impact d'un tel retour au pouvoir sur la situation en Israël et plus largement sur la politique américaine au Moyen-Orient qui en sortirait certainement grandement bouleversée. Je vous remercie. Monsieur le député, vous avez tout à fait raison de penser à l'hypothèse d'une victoire de Donald Trump. Les sondages sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous avons encore un an mais en effet, vous savez, on sait ce que Donald Trump peut faire. La manière dont Donald Trump considère le conflit, il est très proche personnellement de Benjamin Netanyahou et sous son premier mandat, son beau-fils Jared Kouchner avait conduit une tentative de médiation, avait proposé un plan de paix mais c'était un plan de paix qui franchement était tellement caricaturalement pro-israélien qu'il n'avait pas, il n'avait rencontré aucun écho. Donc si, en cas de victoire de Donald Trump, encore que Donald Trump est relativement imprévisible, on peut imaginer un soutien de Donald Trump au gouvernement israélien, je dirais, quel qu'il soit. En effet, dernier point pour respecter le temps, c'est que le soutien à Israël qui était un soutien des deux partis, comme je l'ai dit, est un soutien maintenant qui devient de plus en plus un soutien républicain. Le parti républicain devient le soutien central d'Israël aux Etats-Unis puisqu'une partie des démocrates, la gauche démocrate est devenue plus particulièrement pro-palestinienne. Ce qui est plutôt préoccupant pour l'avenir du parti démocrate. M. Katnass. Merci, M. le Président, M. l'Ambassadeur. Les massacres du 7 octobre commis par le Hamas sur des civils israéliens ont soulevé notre émotion et notre écœurement. Après avoir apporté son soutien inconditionnel à l'État d'Israël, malgré les risques évidents de crimes de guerre, puis plusieurs semaines de silence, malgré la multiplication des victimes civiles et des bombardements aveugles, du blocus et du siège de Gaza, le Président de la République a enfin, ce jeudi 10 novembre, officiellement appelé à l'instauration d'un cessez-le-feu. Cette position, timide avancée vers le simple respect du droit international, lui a valu des injures sur plusieurs chaînes d'information en continu. A peine 48 heures après cette déclaration, le Président de la République français était même traité d'antisémite sur une chaîne d'information. Nous n'avons pas entendu de soutien au Président de la République de la part de députés de sa majorité ni de membres du gouvernement. Monsieur l'ambassadeur, que répondre face à l'infamie d'une telle insulte quand on a pour seul tort que de vouloir faire respecter le droit international et d'oeuvrer à la paix ? Que répondre à ceux qui, par ces méthodes, abandonnent la position diplomatique historique de la France ? Monsieur le député, là, vous me posez une question qui est au-delà de mes compétences. j'essaye très clairement d'être un expert. C'est-à-dire que j'essaye non pas de mettre des opinions, j'essaye de dire à partir de ce que je sais, j'essaye de vous définir le champ du possible. Voilà. Qu'est-ce qui me semble possible ? Et donc lorsque je dis, par exemple, puisque c'est une manière de rebondir sur la question du cessez-le-feu, je ne dis pas il est mauvais de faire un appel au cessez-le-feu, je dis moi, ma connaissance, ma compréhension d'Israël fait que je pense qu'Israël n'acceptera pas un cessez-le-feu. Voilà. C'est tout ce que moi... Voilà un petit peu comment je conçois ma présence ici. Évidemment, j'ai mes opinions et peut-être elles peuvent apparaître, mais je peux vous assurer que je fais tout pour les combattre, pour essayer de... Parce que très souvent, il y a le Yaka Faucon, etc. Voilà. Moi, je dis... Voilà. Alors, en ce qui concerne les accusations d'antisémitisme, alors là, je peux vous assurer que j'ai passé six ans de ma vie en Israël. Alors là, c'est un pays méditerranéen. Donc, le pire et l'inverse volent. Dès que vous dites quelque chose, on vous accuse d'être antisémite ou etc. Donc, ça fait partie un petit peu... Et je pense que le président de la République doit avoir une peau quand même un peu renforcée après six ans de mandats et ne doit pas être particulièrement ému par ce genre de réaction. Israël, c'est le problème un petit peu, mais ça a toujours été le problème et on peut l'expliquer de manière... Israël ne conçoit qu'une attitude, le soutien inconditionnel. Dès que vous manifestez la moindre réserve, aussitôt, vous êtes accusé de trahison, d'antisémitisme ou d'autres. Donc voilà, ça fait partie un petit peu, je dirais, du pays. C'est un pays de passion, c'est un pays de peur. Ils ont la peur au ventre. C'est ça qui est terrible et c'est ça l'héritage du génocide. Ces gens, c'est la super, vous pouvez dire, puissance nucléaire, superpuissance de la région, le PIB d'Israël, 25 fois le PIB des Palestiniens, c'est plus que le PIB de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie, réunis. Eh bien néanmoins, ces gens ont la peur au ventre. Et c'est comme ça et il faut répondre à cela pour essayer d'aller de l'avant. Merci. Je crois que tout le monde s'est exprimé. Moi, je voudrais ajouter une dernière question. Ce qui m'a frappé, je vous en sais gré parce que moi-même, j'ai beaucoup mis l'accent dans les différentes déclarations qu'on a pu faire sur le problème de la Cisjordanie. Vous en avez parlé et vous avez montré à quel point c'était une affaire absolument centrale pour Israël et pour le rapport avec évidemment les Palestiniens. Il reste Gaza. Vous avez très peu parlé de Gaza et il reste que moi, la querelle du cessez-le-feu de Trèves, etc., je trouve qu'elle est seconde. Mais vous avez dit que vous ne vouliez pas intervenir en qualité d'expert militaire. Vous en cherchez certainement beaucoup plus que beaucoup de prétendus experts. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la stratégie de destruction. Si vous voulez, il y avait plusieurs possibilités pour Israël, pour maintenir une pression très forte. Ils auraient pu avoir une approche imitée de Munich en disant « Nous avons le nom de 2 000 personnes, il n'y en aura plus un de vivant dans deux ans ». Enfin, bon, ils ont choisi quelque chose qui ne peut avoir de sens qu'en rendant totalement invivable, d'abord en tuant massivement des populations, ne serait-ce qu'on sait bien ce que c'est que des bombardements aériens. Ce que nous avons fait les alliés en Allemagne et en Normandie, d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été quand même absolument... Les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur des bombardements. On a eu énormément de destructions collatérales, etc. On ferait autrement maintenant. Eux, ils ont choisi cette voie et ils ont choisi donc de rendre invivable. Et en plus, ils disent qu'ils ne veulent pas l'occuper. Donc, qui va s'occuper ? On a l'impression qu'ils détruisent tout et ils jettent la clé. Qui va s'occuper ? C'est cette grande incertitude et ça pose indirectement le problème du Hamas. Vous avez dit, M. l'ambassadeur, et je crois que c'est évident que tous les États arabes détestaient le Hamas. Seulement, quand on les voit, quand on discute avec chacun d'entre eux, ils nous disent tous vous ne pouvez pas échapper à un dialogue direct ou indirect avec le Hamas si vous voulez reconstituer une autorité palestinienne respectable et bon. Et cette impasse-là, elle est absolument terrifiante. Cette guerre est une guerre qui est une pure violence, c'est une sorte de loi du talion que je comprends. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la légitimité de la défense, l'horreur qu'a été le 7 octobre, les traumatismes historiques du peuple juif. tout ça a joué dans le sens que vous dites, mais en même temps, on ne voit pas du tout comment on peut sortir de cet imbroglio à terme de la bande de Gaza, de la présence du Hamas et d'une solution qui tienne debout. Bien, vous rejoignez mon désespoir, monsieur le Président. Je ne suis pas d'un grand optimisme. Voilà, car il est gravement d'un grand optimisme et je le comprends tout à fait. C'est vrai que, bon, j'ai parlé quand même à un certain nombre d'officiers généraux du cadre de réserve mais aussi du cadre d'actifs, ils ne voient pas ce que les Israéliens peuvent atteindre. Ils ne voient pas quel pourrait être l'objectif stratégique. Parce que l'objectif tactique, les objectifs tactiques, il y en a. On va tuer des Hamas, on va détruire des... etc., etc. Voilà, des tunnels et tout le reste. Mais quel est l'objectif stratégique ? C'est-à-dire, après, à la fin de l'opération, en quoi le théâtre sera différent si ce n'est qu'une grande partie de Gaza sera détruite. Une grande partie de Gaza sera détruite. Mais voilà, je n'ai pas plus de réponses que cela. j'en ai parlé à des officiers, comme vous aussi, vous avez dû en parler à des officiers généraux qui disent, non, on ne voit pas. Parce que, vous savez, vous tuez les dirigeants du Hamas, groupe terroriste, mais ça veut dire que trois mois plus tard, vous en avez des plus jeunes et des plus radicaux. Des plus jeunes et des plus radicaux de surcroît. Vous détruisez des armes, bon, ben voilà, on corrompra les douaniers égyptiens et on aura encore des armes. Donc, je suis tout à fait... Et hier, dans ma rencontre avec mes amis israéliens, il me disait, mais ceci, ce n'est qu'une opération de vengeance. Il disait, c'est une opération de vengeance. Mais on ne voit, c'est la loi du talion parce que si on m'en a tué un, je dois en tuer dix pour pouvoir rétablir ma capacité de dissuasion. Mais au-delà, ils le voyaient eux-mêmes, ils disaient, mais non, on ne va pas administrer la bande de Gaza, on ne va pas chasser les deux millions de Gazaouilles. Vous pensez bien que... c'est la responsabilité en tant que puissance de France ? Totalement. Parce que contrairement à ce que disait un député des Français de l'étranger, les Israéliens ne sont pas sortis de la bande de Gaza, ils contrôlent à la fois l'espace aérien et l'espace naval et en droit international, la bande de Gaza est toujours un territoire occupé. Il faut aussi le rappeler. Voilà. Affirmer ça au Hamas, c'était une idée comme une autre. Exactement. Affirmage, c'est exactement ça. Bien. Écoutez, c'était absolument passionnant. Je crois que l'optimisme n'était pas au rendez-vous, mais la rigueur, l'analyse, la lucidité, je pense que nous vous donnais vraiment un grand signe de reconnaissance. c'est formidable d'être venu ici, d'avoir parlé sans langue de bois, sans faux semblants, sans faux sentiments, sans naïveté, donc sans cynisme, si on en juge. C'était vraiment, cher ami, c'était vraiment tout à fait précieux. Je crois que la Commission, évidemment, ils ne sont pas toujours là parce qu'ils passent leur vie à errer entre les différents bâtiments de ce Palais Bourbon, mais ceux-ci étant enregistrés, ils vont tous regarder ça. Ça nous a énormément éclairés. Vraiment, grand merci d'être venu ici et d'avoir parlé dans les termes que vous avez choisis de nous délivrer. C'était un honneur d'avoir été invité. Voilà, la séance est levée. C'était un honneur d'éliminé. C'était un honneur d'éliminé. C'était un honneur d'éliminé.